Salut code juge, comment vas-tu ? Très bien, écoute. Et c'est quoi tous les sujets que tu voulais parler, si tu as un ordre chronologique ? Alors le problème, ça serait bien qu'on fasse une vidéo de pas plus d'une heure, mais le problème c'est une tartine de trucs quoi, donc est-ce que c'est possible ? Alors, est-ce que si on essaie de faire une vidéo d'une heure, tu vois, si on fait une heure quinze minutes ou quoi, on finit ce qu'on est en train de dire, et éventuellement on fait d'autres vidéos, ou est-ce qu'à un moment donné, c'est bon, on arrête quoi, tu vois ? Moi, tant que tu veux me parler, il n'y a pas de soucis, je suis toujours là, après si tu as dit tout ce que tu avais à dire en soi, on peut s'arrêter, après on peut remettre ça dans un mois ou etc., des choses qu'on n'a pas dit, parce que là je pense, rien qu'au sujet de l'intelligence artificielle, tout ça, je pense qu'il faut une vidéo entière pour parler de tous ces sujets, par exemple. Bon, après on peut discuter en écrit. Ouais. Ok. Le premier de la liste, c'était l'identité, et la dernière fois tu avais commencé à en parler, avec cette histoire de, je crois que tu avais donné trois options, enfin trois options qui circulent, c'est-à-dire le grand remplacement, tu sais, la culture française est complètement remplacée par une autre culture musulmane, ou je ne sais pas quoi, le deux, c'est qu'il y a un mix des deux, donc bon, ce n'est pas le grand remplacement, mais ce n'est peut-être pas non plus ce que la droite veut, tu vois, et puis le trois, c'était quoi déjà ? Ça reste comme ça, non ? C'était ça ? C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, là-dessus, ouais, vas-y, vas-y, si tu veux commencer, je te laisse y aller. Je peux commencer, j'ai réfléchi un peu dans la sphère de droite, un peu leur manière de voir les choses, peut-être ça peut être intéressant que j'explique. Oui. Alors, tu vois, pour nous, je vais m'inclure dedans, même si, comme je t'ai dit, je change régulièrement d'avis, j'ai l'impression que dans la sphère de droite, surtout celle d'Internet, les gens ont l'impression qu'en fait, la société capitaliste, en fait, veut détruire, déraciner l'individu. Alors, le capitaliste va utiliser plusieurs manières pour le faire. Il va détruire le concept d'hommes et de femmes, avec la théorie du genre. Alors ça, c'est en France, surtout. Il va utiliser, enfin, dans l'Occident. Il va utiliser la théorie du genre pour détruire les notions d'hommes et de femmes, masculinité et féminité. Il va utiliser le multiculturalisme pour rendre flou et détruire un peu cette identité française. Et voilà, il va utiliser plein de petits trucs comme ça, qui fait que les gens de droite ont l'impression que, en fait, la société capitaliste veut créer un homme nouveau, totalement déraciné, pour qu'il soit libre dans le marché, quoi. Pour qu'il soit juste un consommateur abruti, sans racines, sans identité, qu'il ne soit ni homme, ni femme, ni français, ou quoi que ce soit. Avant tout, un consommateur. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, quand j'écoute, moi, souvent les gens de droite, ou quand on regarde les gens de droite, ils critiquent beaucoup tout ce qui est théorie du genre, donc les notions, le féminisme. Ils vont critiquer beaucoup tout ce qui est en rapport avec le multiculturalisme. C'est pour ça que souvent, on dit qu'ils sont racistes. Mais en fait, je pense qu'il y en a une partie qu'il est, effectivement. Mais je pense que beaucoup, en fait, ils critiquent cet aspect du multiculturalisme qui est néfaste. C'est-à-dire que ce n'est pas un multiculturalisme qui vise à enrichir, c'est un multiculturalisme qui vise à salir, à détruire l'identité occidentale ou l'identité française. Voilà pour ce que j'ai pu réfléchir par rapport à la pensée aux gens qui pensent dans la sphère de droite. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça ? Je pense que c'était une bonne façon de poser les choses, la façon dont tu l'as présenté. Et effectivement, c'est ce que moi aussi, j'observe. Et c'est quelque chose que je comprends. Et j'aime bien parce que tu apportes aussi une nuance à cela. Parce que malheureusement, à gauche, on a trop tendance, comme tu dis, à tout caricaturer. Ce sont tous des gros racistes, etc. Alors que, comme tu dis, il y en a peut-être, mais c'est peut-être une minorité. Et qu'en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça, la pensée à droite. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, en réalité, je suis assez d'accord avec cette théorie du complot, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça. Moi, la théorie du complot, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif. Dès qu'on dit « théorie du complot », c'est pour abaisser les gens. « Mais non, les complots, ça existe. Les théories, ça existe. » Voilà, quoi. Il y a des mauvaises théories du complot ou des théories du complot exagérées, mais il y en a qui ne sont pas exagérées et on peut parler de théories du complot. Donc moi, je suis assez d'accord avec cette analyse de droite qui dit que le capitalisme cherche à brouiller les pistes pour déraciner les gens et les rendre un peu abrutis, perdus dans leur repère, etc. et pouvoir être tout à fait malléables. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Comme je suis anticapitaliste, normalement, là-dessus, on peut se retrouver. Sur, en tout cas, la critique. Après, comment on règle le truc, ça, il faut réfléchir. Sur le multiculturalisme et la théorie du genre. Bon, on en a pas mal parlé de la théorie du genre la dernière fois. Donc, j'ai posé la question à mon épouse, parce que pour moi, c'est un peu un rocher dans la tempête. Mon épouse, tu sais, elle est assez stable. Au fait, je l'ai vu, le poster du planning familial. La dernière fois, je te disais, ouais, je suis un peu sceptique. Et tu sais, c'est un poster où on voit deux hommes barbus, là. Il y en a un, il est enceint, tu vois. Et effectivement, quand j'ai vu le truc, je suis quelqu'un de gauche, quelqu'un de progressiste, d'ouvert et tout ça. Mais je suis transparent aussi. J'étais vu que ça m'a fait un... Ça m'a fait un bizarre, quoi. Et donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de ça, quoi ? Un homme enceint, quoi. Comme on dit à droite, ça brûle toutes les pistes. Surtout pour les enfants. Ils savent que naturellement... Enfin, ils savent naturellement... Ouais, s'ils ont une sœur ou... Enfin, ils voient bien que leur mère est enceinte et que c'est de là qu'ils viennent, etc. Mais maintenant, c'est même les hommes, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait de nos enfants et qu'est-ce que ça fait de la société, tout ça ? Et en fait, mon épouse, elle a dit, mais en quoi c'est un problème ? Donc, on n'a pas vraiment beaucoup développé, mais elle ne s'inquiète pas. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que... Voilà. Par contre, j'ai oublié de lui poser la question qui me turpine toujours. C'est ce que je te disais la dernière fois. Ouais, vas-y, pardon. Peut-être qu'elle ne s'inquiète pas parce qu'au Japon, il n'y a pas ce problème-là. Si un problème comme ça arrive et que l'identité japonaise est remise en question, est-ce que tu crois que ta femme, elle va toujours s'en foutre ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, s'en fiche, quoi. Ouais, ouais. Là, elle voit ça de loin, la culture française, elle dit, bon, ce n'est pas très grave. Mais si la culture japonaise, qui est une culture riche, est comme ça en train de se faire dépecer, on commence à dire, ouais, bon, il n'y a pas d'hommes et de femmes. Tu as des, comment dire, des immigrés, etc., qui viennent et qui, on remet tout en question sur l'identité japonaise. Finalement, là, le Japon, ça n'a jamais existé, etc. Est-ce que tu penses que ta femme, elle tiendra ses mêmes propos ? Ouais, ouais. Quand elle m'a répondu ça, je me suis dit, effectivement, c'est de loin pour elle. Tu vois, ce n'est pas du tout concret. Et donc, c'est un peu une idée philosophique. Et philosophiquement, elle n'est pas contre. Alors que peut-être que dans la réalité concrète des choses, elle s'apercevrait de certains problèmes. J'ai oublié de lui poser la question sur, mais si un garçon ou même une fille veut aimer l'autre sexe, alors qu'en fait, en face de lui, il y a une personne qui a changé de sexe, comment on fait là-dessus pour respecter le choix de chacun ? Je ne lui ai pas posé la question. Mais écoute, on ne va pas rentrer sur ce sujet. Je pense que, voilà, c'est quelque chose en mouvement. Et il faut essayer de, chacun de son côté, d'être prudent et d'essayer de trouver le dialogue. Mais en tout cas, je répète un truc que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que je suis d'accord avec la sphère de droite, si tu me corrigeras si je me trompe, au moins, dans ne pas inciter, tu vois, et attendre que l'individu, l'enfant, enfin l'enfant ado ou adulte, commence à peut-être avoir des volontés. Mais il ne faut pas, ce n'est pas une bonne chose d'inciter, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Multiculturalisme. Pardon ? Ouais. Multiculturalisme. Voilà, alors, identité, multiculturalisme, immigration et imaginaire commun. J'ai mis tout ça dans un même truc. Alors, en réalité, l'identité, elle a toujours été mouvante, tu sais. Parce que la dernière fois, on a un peu parlé de la Révolution française et puis tu as dit qu'il y avait eu les... D'ailleurs, tu connais mieux que moi, les Carolingiens, les machins de trucs, tu vois. Et donc, du point de vue des Carolingiens, déjà, les Mérovingiens, ou je ne sais pas dans quel sens c'est, c'est déjà plus la même chose. Donc, peut-être, à leur époque, ils disaient, ouais, putain, la société est en train de changer, tu vois. En fait, l'identité, elle est toujours en déplacement, si tu veux. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une excuse pour que les choses soient effacées, qu'on soit déraciné. Moi, je suis très attaché à la culture française et à l'identité française. Après, peut-être que toi et moi, on n'a pas... Ou que les gens de droite et que les gens de gauche n'ont pas la même idée de ce qu'est l'identité. Mais bon, moi, tout ce qui est humanisme, droit de l'homme, etc., j'y suis très attaché. La gastronomie, j'y suis très attaché. Mais je comprends aussi qu'il y a toujours eu une espèce de glissement, d'évolution de l'identité. Par exemple, je sais que la France de mon grand-père, c'était déjà plus la France de mon père. Et la France de mon père... Enfin, ma France, c'est plus la France de mon père, tu vois. Donc, il y a quand même cette évolution. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Mais je comprends que la critique qui est faite à droite de dire on ne peut pas tout balayer, etc. Donc, il y a certainement... Je crois qu'à gauche, c'est... Comment il s'appelle ? Un philosophe martiniquais, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, qui parle de créolisation. Et ça, c'est le mélange, tu vois, des cultures. Donc, il faut que ça se passe en douceur, que ça se passe le mieux possible. Et que ça ne veut pas être dit, ça ne veuille pas dire de tout remplacer du passé. Mais c'est quand même quelque chose de mouvant. Il y a aussi un autre aspect, c'est la double culture. Toi, par exemple, tu as une double culture. Tu rappelais que tu es arrivé en France en 5 ans, etc. Et que tu es encore attaché à la musique et à ton pays d'origine. Et que ça ne t'empêche pas d'aimer la France. Donc, les deux, tu vois. Moi, j'ai des racines italiennes. En réalité, je ne connais pas l'Italie. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Je suis vraiment... Je suis français, quoi. Mais voilà. Mais mes enfants, ils sont nés d'une mère japonaise et d'un père coréen. Je suis le beau-père. Et au Japon, officiellement, tu n'as qu'une seule nationalité. Ça, c'est officiellement. Parce qu'en réalité, les enfants, ils ont les deux passeports. Quand ils sont au Japon, ils ne montrent que le passeport japonais. Mais quand ils veulent aller en Corée, ils montrent le passeport coréen, quoi. Donc, c'est un peu hypocrite. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la culture japonaise, pour faire une petite critique. Donc, en réalité, on est souvent binationaux et biculturels, etc. Et je pense que, comme tu le disais la dernière fois, la voie du milieu, c'est toujours la meilleure voie. C'est-à-dire prendre des deux et ne pas faire supplanter l'un ou l'autre. Et quand on vit dans un pays, on adopte aussi sa culture. Et si on veut à tout prix garder uniquement la culture de ses ancêtres, de ses aïeux, etc., il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, il faut retourner dans le pays. Si tu dis, je déteste la France, moi, je suis de telle origine, etc., elle ne reste pas là, du coup. Et puis, un dernier truc, l'imaginaire commun dont tu as parlé la dernière fois, avec la religion et pas seulement, tu sais. Là, j'ai une nouvelle compréhension de ça, parce que je fais partie d'une petite publicité d'une chaîne qui vient juste de se créer, qui s'appelle le cercle du renouvellement spirituel. Et on essaie de réfléchir à une nouvelle spiritualité, parce que là, on voit bien que la chrétienté, tout ça, s'effondre. Et dans ce cercle, on parle... Le cercle du renouvellement spirituel. Donc, pour l'instant, on est trois membres. Et, bon, moi, je suis le progressiste, le mec de gauche. Les deux autres, ils vont me corriger dans les commentaires s'ils ne sont pas d'accord, mais ils sont, en tout cas, un plutôt de droite, et un, je pense, Luc est plutôt de droite-gauche, peut-être un peu comme toi, je ne sais pas. Bon, c'est relativement équilibré, ce que je veux dire. Et en tout cas, Eberhardt, qui est plutôt de droite, me semble-t-il, lui, il veut construire ce nouveau mythe, cette nouvelle spiritualité, justement sur un mythe. Il veut construire cette nouvelle spiritualité sur un mythe, comme toutes les grandes religions, tu sais. Et il est relativement attaché, quand même, à la chrétienté, donc peut-être une espèce de nouvelle chrétienté. En fait, je ne sais pas ce qu'il va nous proposer. Mais en tout cas, voilà, il y a une histoire d'imaginaire commun. Et du coup, comme lui, il apporte ce sujet, ça commence à me faire réfléchir. Et dans nos travaux, certainement que ma position va évoluer. Mais effectivement, oui, tu as raison, il y a une histoire d'imaginaire commun à avoir. Et je pense que imaginaire commun n'empêche pas la double culture ou un espèce de... Si le terme multiculturalisme pose problème, je ne sais pas quel autre terme, parce que j'allais dire créolisation, mais à droite, on va dire, ouais, créolisation, multiculturalisme, c'est la même chose, quoi, tu vois. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Beaucoup de choses à dire. Alors déjà, pour le multiculturalisme, en fait, tu vois, moi, avant, je regardais beaucoup les trucs de droite et du coup, j'y adhérais plus ou moins. Mais en vrai, j'ai beaucoup parlé avec quelqu'un de ma famille. Et en fait, on est arrivé à la conclusion qu'il y a le bon multiculturalisme et il y a le mauvais multiculturalisme. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Voilà, c'est très important de faire cette nuance. Non, et puis, en fait, je ne sais pas comment les différencier, mais pour les gens de droite, le multiculturalisme qui est actuellement mis en œuvre en France n'est pas le bon. Alors, dans d'autres pays, ça... Je ne sais pas d'exemple précis, mais je pense que dans d'autres pays, ça marche plutôt bien. Il peut y avoir un bon multiculturalisme. Pour moi, il devrait être bon lorsqu'il y a un État fort qui gère la sécurité, comme on en avait parlé. C'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire que si les gens fautent, il faut qu'ils soient punis au degré de leur faute. Pour qu'il y ait un respect, etc., de l'État, etc., de la société, etc. Donc voilà, je fais une distinction. Je pense qu'il existe une distinction entre un bon multiculturalisme qui, effectivement, sert à enrichir et qui a beaucoup de qualités. Et en général, lorsque les gens de gauche parlent de ce multiculturalisme ou de cette créogénisation, je pense que dans leur imaginaire, ils voient ce bon côté des choses. Alors que la droite, elle, elle se focalise sur les défauts. D'ailleurs, il y a le Julien Rochdy. Julien Rochdy, il avait dit une phrase super intéressante entre la différence entre la droite et la gauche. Il disait que les gens de droite vont tout faire pour que le monde ne soit pas un enfer et les gens de gauche vont tout faire pour que le monde soit un paradis. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Et en fait, on a plus ou moins la même chose, mais on ne vise pas les mêmes problèmes. Tout à fait. Et du coup, pareil pour le multiculturalisme, c'est-à-dire que les gens de gauche vont visualiser un multiculturalisme idéal qui peut marcher et les gens de droite vont tout de suite voir les problèmes. On se dit, ah oui, mais il y a ça, il y a ça qui peut y avoir comme problème, etc. Et voilà. Donc ça, c'est pour le sujet du multiculturalisme. Je fais un petit aparté. Tu as parlé de nudge. Tu m'envoyais une vidéo par rapport aux manipulations. Attends, ça a un rapport avec ça ? Non, rien du tout. C'est juste pour te rappeler. Avant de rentrer dans le nudge, je suis d'accord avec la citation que tu fais de Julien Rochedil. C'est-à-dire qu'il faut que la gauche arrête de tout idéaliser. Parce que c'est quand des cultures et des populations se mélangent, ce n'est pas raciste ou ce n'est pas xénophobe ou je ne sais pas quoi de dire que ça peut poser, si ce n'est des problèmes, en tout cas des frictions. Et je pense que ça peut aller jusqu'au problème. Donc il faut juste être réaliste et savoir qu'on n'est pas en train de dire que se mélanger, c'est mal. On est en train de dire que se mélanger, ça ne se fait pas de façon évidente. Donc ça, il faut que la gauche arrête d'idéaliser et qu'elle reconnaisse là où il y a des problèmes pour pouvoir faire face à ça, avoir un regard conscient sur la réalité des choses. Et puis à droite, effectivement, mais je pense qu'en réalité c'est le cas, savoir que, comme tu l'as dit, oui, il y a un mauvais multiculturalisme qui est en fait, même pas en réalité un multiculturalisme, mais un remplacement d'une culture sur une autre, tu vois, alors qu'il y en a aussi un vrai multiculturalisme. Mais si tu parles de... Je comprendrais aussi une critique de droite qui dirait oui, mais attends, le multiculturalisme c'est un truc, mais nous on te dit, on est attaché à l'identité française. Donc c'est déjà plus, si tu parles de multiculturalisme, c'est déjà plus l'identité française, quoi, tu vois. Alors moi, la nuance que je dis, c'est que, attention, j'ai l'impression que souvent à droite, on idéalise, tiens, on disait que la gauche est idéalisée, mais à droite, il me semble qu'on idéalise une identité de droite, de française, qui est celle-là, tu vois. Alors qu'en fait, on prend un point donné dans l'histoire, tu vois. Parce que les Mérovingiens, et même Clovis avant, etc., ils n'étaient pas chrétiens, et blabli, et maintenant, comme toi d'ailleurs, il faudra qu'on en parle tout à l'heure, tu n'es plus chrétien, mais pourtant, tu te sens bien français. Moi, je ne suis pas du tout religieux, mais je me sens bien français. Donc il y a un peu de nuances. Et pareil que la dernière fois, on disait sur le transgenre, il faut calmer les ardeurs des uns et des autres, et arrêter d'être que d'un côté, et de s'entendre pour trouver le milieu. Je pense que, ouais, le milieu, c'est toujours ça. Et tant qu'à gauche, il y aura des gens pour idéaliser et refuser les problèmes, eh bien, à droite, ça créera la réaction de dire, ben non, quoi, tu vois, parce que vous, vous ne voyez pas la réalité, donc on est obligé de la rappeler à 200% au lieu de la rappeler tout simplement, quoi. Vas-y, vas-y, si tu veux prolonger là-dessus ou passer au nudge. Par rapport à l'identité, en fait, c'est bon, tu as raison, les droits d'art d'Internet, en fait, effectivement, ils sont beaucoup attachés à l'identité. Mais comme je t'ai dit, je pense que c'est un effet, je ne sais pas comment dire, un effet levier, c'est-à-dire, vu que le capitalisme attaque ce qu'est la France, ce qu'elle représente, eh bien, eux, en contraire, ils vont s'enfermer dans, ils vont essayer de retrouver ses racines identitaires. Réaction. Ouais. Voilà, par réaction allergique. Et pour compléter ça, effectivement, et du coup, ils vont se créer un imaginaire, un idéal de la France, alors qu'on sait très bien qu'ils savent, je pense, non, ils ne savent pas, mais ils vont se créer un idéal français, donc depuis Clovis, je pense, depuis la chute de l'Empire de Rome et depuis que les Francs ont commencé à prendre d'assaut cette région française et Clovis, qui ensuite va se convertir au catholicisme. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est là que, en fait, pour eux, la France... Commence. Voilà, la naissance de la France commence. Alors, au départ, c'est avec les mérovingiens Clovis, etc., jusqu'à leur chute qui sont remplacés par les Carolingiens et je ne sais plus à quel moment ça va être remplacé par les Capétiens jusqu'à la Révolution française, enfin, tu sais, Renaissance, Cercle des Lumières, Révolution. Voilà. Et eux, en fait, pour eux, l'identité française, c'est un peu tout ça. C'est toute cette évolution qu'il y a eu depuis Clovis. D'accord. Voilà. Et pour... Je ne sais pas tout écrit, mais pour compléter ça, c'est vrai que tu as raison parce qu'ils parlent beaucoup d'identité, mais il y a des gens qui ont... Il y a plusieurs personnes récemment qui ont critiqué cette hypocrisie de ce que j'appelle de cette fausse droite sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'en fait, ils parlent souvent d'identité française, etc. Tous ces gens-là de droite. Mais en fait, dans l'histoire de la France, souvent, ils glorifient Napoléon, mais Napoléon, il a conquéri... Il a conquéri... Il a surtout défendu, mais il a conquéri énormément de territoires. La colonisation, elle servait à quoi, à la base ? C'était à faire une espèce de multiculturalisme lorsque l'Empire s'est étendu, etc. Donc, ce que je peux mettre comme critique pour la droite, c'est qu'ils parlent souvent de la France, leur identité, leur histoire. Mais en fait, quand tu regardes l'histoire, en fait, ils ont fait comme toutes les peuples conquérant d'autres régions, etc. Et puis là, par exemple, on a les îles. Et du coup, moi, je leur demande qu'est-ce que vous faites en fait de la Guadeloupe et de ces régions-là, en fait ? Vu qu'eux, ils sont francisés, d'accord, mais ils ont leur culture guadeloupéenne, martiniquaise, etc. et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est l'identité française et les flous, on voit de quoi on parle. C'est comme quand on parle de la liberté, du jeu, du jeu. C'est flou, mais on sait de quoi on parle, comme du bien et du mal. C'est flou, mais on sait de quoi on parle. Et je pense que ces gens de droite, ils restent sur l'identité, mais ils ne comprennent pas que ce concept est flou. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ça. Voilà, si tu as quelque chose à rajouter, j'ai noté deux, trois petites choses, mais ça n'a rien à voir. Ce point-là, il me fait penser à la haine de la France dont tu parlais dans la dernière conversation. Et je pense que la haine de la France, qui est un véritable problème, moi qui suis de gauche, peut-être contrairement aux gens de gauche, je reconnais qu'il y a peut-être une cécité, une cécité, c'est la gauche ne veut pas voir, tu vois, et qu'il y a une réalité de cette haine de la France chez certaines, populations, peut-être descendants d'immigrés, etc. Alors, je pense qu'il y a à la fois plusieurs sources à ça et peut-être aussi donc plusieurs réponses. Je pense que notamment, il faut arrêter le pessimisme français. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un sport national, souvent on le dit, d'ailleurs on utilise cette expression de sport national que je reprends, de ouais, la France est nulle, bla bla bla. Il faut arrêter parce que comment tu veux que des nouvelles populations, à la fois jeunes, même français jeunes, tu vois, soient contents d'être français si on dit que la France est nulle. Et puis de la même façon, et peut-être même encore plus, des immigrés qui arrivent et qui doivent construire leur identité française, ils ont déjà une identité autre, mais ils doivent construire une identité française et si on n'arrête pas de dire la France est nulle, la France pas bien, on n'a pas envie de faire partie d'un truc qui n'est pas bien. Donc du coup, ah ouais, moi je ne suis pas français, ouais, effectivement ils se mettent dans la meute des loups qui disent la France n'est pas bien. Donc il faut arrêter avec le pessimisme, la France c'est très très bien, il faut, comme tu disais la dernière fois, apprendre l'amour de la France, ça je ne sais pas comment on fait à l'école, etc. Mais il faut réfléchir à ça. Il faut arrêter avec l'idolâtrie et entre guillemets, je marquais copie des USA, parce que là, Sarkozy, Macron, même, comment ils s'appellent autre, Hollande, etc. Oh, la France c'est la France, d'accord ? Les Etats-Unis c'est les Etats-Unis. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'inspirer de ce qui va bien aux Etats-Unis ou de ce qui va bien ailleurs. Oui, mais il faut arrêter de voir tous les Etats-Unis, les Etats-Unis, tout ce qui se fait là-bas, il faut le rapporter ici, quoi, non. Parce qu'on ne sera jamais les Etats-Unis, nous on est la France, donc si on essaie d'être les Etats-Unis, on sera une pâle copie des Etats-Unis et on aura perdu notre identité. Donc, comment on veut que les enfants français et les enfants nouvellement français, c'est-à-dire l'immigration, aiment la France, se sentent français et aient envie de se dire français, si à la fois il y a un pessimisme de la France et une idolâtrie d'un autre pays tel que les Etats-Unis. Ça, c'est un gros bordel. France retrouve son identité et redevienne un pôle d'attraction. Ouais. Donc, la dernière fois, on disait qu'il faut que la France renoue, de mon point de vue, je pense qu'on le partage, avec les valeurs humanistes, des Lumières, etc. Parce que ça, c'est véritablement à la fois l'identité française et ce qu'elle apporte au monde, c'est ce qui la pose dans le monde. Tu vois, c'est ce qui fait la spécificité de la France. Et donc, elle retrouve son identité et elle devient un pôle d'attraction des autres pays qui vont dire « Ah oui, la France, c'est le pays des Lumières, c'est la tour Eiffel. » Tu vois, comme tu disais, il faut qu'on arrête de dégueulasser la capitale et tout ça, machin. Je suis complètement d'accord avec toi. Et l'autre truc ? Et identification, voilà. Tu vois, si la France est belle et qu'on dit « Non, la France, elle a des talents, elle sait faire des trucs, c'est une histoire, c'est une culture, c'est des valeurs, c'est ceci, c'est cela, etc. » Alors, les gens peuvent avoir envie de s'identifier à la France et même les immigrés, s'ils voient que la France rayonne, ils seront fiers de dire « Ouais, je suis algérien, mais je suis aussi français, quoi. » Tu vois. Alors que là, de s'identifier un gros pot de merde, toi. Tu vois, quand je parlais de la société capitaliste actuelle qui essaye de casser l'Occident et l'identité française, en particulier, en particulier, pour les Français, l'identité française, tu vois, moi, c'est ce que j'appelle « Diviser pour mieux régner ». Tout à fait. C'est-à-dire que ça se fait que, en fait, comme tu dis, comment on fait pour que les gens, ils aiment la France ? Eh bien, déjà, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est le... Pour nous, c'est le système qui fait en sorte qu'on haïsse la France par diverses petites manipulations, enfin, diverses petites manipulations, diverses, comme tu dis, peut-être les nudge, je crois, des choses subliminaux qui font que, comme on apprend aux enfants que la France est à coloniser, elle est à l'origine de l'esclavage, enfin, l'origine de l'esclavage, elle a participé dans l'esclavage, etc. Tous ces trucs-là qui l'année dénigrent, pareil, quand tu regardes un film, un film, là, tu as du mal à voir l'identité française, enfin, la beauté de la France est toujours mieux sur le ton de l'humour. Pareil, le catholicisme, par exemple, beaucoup, j'ai parlé avec beaucoup de gens de gauche extrêmes, qui, en fait, qui, eux, quand tu leur parles de catholicisme, ils voient ça comme une hérésie, pour eux, c'est l'enfer sur Terre. Et quand tu leur parles d'islam, là, il ne faut pas toucher. Tu vois, il y a une espèce d'hypocrisie où les autres, ils ont leur identité, leur religion, tout ça, c'est de la richesse. Mais lorsque tu parles avec ces gens de gauche de la France, la France n'existe pas, le catholicisme, c'est un enfer. Et comme Julien Rogy l'a dit, il avait fait une conférence sur le nihilisme. Il expliquait que cette société actuelle, elle est en train de donner un nihilisme aux gens de France qui s'auto-détruisent eux-mêmes. Et du coup, voilà, je pense que ça, c'est l'État, ou le capitalisme, ou la société américaine qui essaye d'influencer, enfin, voilà, de casser tout ça. Ce soir, on en a déjà parlé, mais voilà. Pour nous, la société a une part de responsabilité envers cette haine de la France. D'accord. C'est pour ça. Et peut-être que je rajouterais pourquoi j'écris Monde de nouveau, pourquoi est-ce que j'écris ça ? Ouais, non, ça c'est un autre sujet, rien à voir. Du coup, voilà, je pense que, je sais pas si on a fait le tour, mais voilà, en tout cas, ce que j'avais à dire. Ok. J'ai marqué trois autres points sur le même sujet de la haine de la France. Une critique par rapport à la droite, c'est que, et tu viens un peu d'en parler, je pense qu'il faut de refuser les conséquences de notre histoire négative, les conséquences négatives de colonisation, d'esclavage, de France-Afrique, et disent, ok, on a merdé, mais la France c'est pas que ça et il faut dépasser le truc. Il faut qu'à gauche, on arrête de culpabilisation à outrance et sans fin, tu vois, voilà, que la gauche se focalise sur, ouais, la France c'est colonisation, colonisation, esclavage, pas bien, mal, mal, c'est pas que ça la France, tu vois, il faut, enfin, je dis il faut, ouais, il faut, il n'y a qu'à Faucon, je ne sais pas quoi, on règle tous les problèmes, évidemment, mais un autre point que j'ai marqué, c'est que, alors, je suis complètement d'accord avec toi, il y a, que ce soit un complot ou je ne sais pas quoi, des élites, des politiques, des médias, etc., à dénigrer la France, oh putain, il me fait chier la chaîne, attends une seconde. Un chien ou un chat ? Une chienne. Ok. Elle rentre, elle sort, elle fait chier. Donc, et puis tout à l'heure, maintenant elle veut venir, et tu disais que, tu as dit, subréptissement, tu as dit les Etats-Unis, et tu sais, moi j'ai, et là je vais passer pour un gros fou, mais je m'en bats, je m'en fous, moi je pense que, comme je te dis, comme je te disais, j'y crois à cette théorie du complot, mais c'est une théorie, je ne dis pas, je suis persuadé, je dis que c'est ça, je dis, comme quand on fait de la science, on cherche un truc, on ne sait pas, on émet des théories, jusqu'à ce qu'on valide, invalide ou valide la théorie, quoi, tu vois. Donc là, je ne sais pas, mais moi je pense qu'effectivement, il y a une possibilité, que les Etats-Unis soient en sous-main, parce que la France, elle a une, moi je suis persuadé que la France, elle a une place, très importante, capitale dans le monde, et je ne dis pas ça par chauvinisme, ou je ne sais pas quoi, je suis persuadé que notre culture, notre histoire, nos valeurs, notre système social, tu vois, il fait chier les Etats-Unis, d'une certaine façon, parce qu'on peut représenter un autre pôle d'attraction, et ça, les Etats-Unis, ils veulent binaires, tu vois, les méchants russes et chinois, et les gentils américains, et les européens qui sont à la remorque. Alors que quand tu regardes l'histoire de la France, et notamment un mec de droite, de Gaulle, il a su faire la politique de la chaise vide, tu sais, pas s'aligner sur les Etats-Unis, dire, nous on va développer l'arme nucléaire, et l'énergie nucléaire, alors que les Américains, ils ne voulaient pas, tu vois, parce qu'ils voulaient garder la suprématité, la puissance, voilà, et puis Chirac, qui était contre la guerre en Irak, tu vois, deux mecs de droite d'ailleurs. Donc ça, voilà, ça c'est la France, qui ne suit pas aveuglément les Etats-Unis, ou qui que ce soit d'autre, et qui sont, c'est quoi le terme là ? Enfin, pas neutre, mais je ne sais plus comment on dit là, tu vois, je crois que de Gaulle, il parlait de la sécurité tout azimut, ça veut dire dans toutes les directions, pas seulement contre le bloc russe, mais aussi contre les Etats-Unis, parce que nous, on est la France, on a nos propres intérêts, et moi je pense qu'il faut renouer avec cette histoire-là, et j'ai perdu le fil de mes pensées, mais ouais, juste pour finir là-dessus, je vais mal le dire, et je serai peut-être mal compris par les gens en question, mais je pense que l'immigration, la jeune immigration, les Français de première ou deuxième génération, etc., il faut que les élites, etc., tous collectivement, on retrouve notre identité française, et qu'on arrête avec ce pessimisme, et il faut que eux, fassent l'effort de ne pas oublier leurs racines, etc., ce n'est pas du tout ce que je demande, qu'ils le gardent, mais aussi qu'ils apprennent à découvrir leur côté français, je fais une comparaison un peu bizarroïde, mais les hommes doivent chercher leur côté féminin, tu sais, pour trouver l'équilibre, les femmes peut-être leur côté masculin, je ne sais pas, mais voilà, l'immigration, les immigrés, oui, je suis d'origine africaine, congolaise, algérienne, ou que sais-je, et ça, je veux le garder, mais aussi, comment est-ce que je suis français, et comment est-ce que je peux aimer être français, les deux quoi, il y a aussi un effort de leur part à faire, voilà, et moi j'ai fini là-dessus. Oula, beaucoup de choses à dire, mais j'ai perdu le fil, en fait, ouais, plus ou moins le même, pas le même sujet, mais quelque chose qui va compléter le tout, quand on parle de société utopique, est-ce que toi, tu visualises le monde, dans une seule même société globalisée, ou un pays tel que la France, en utopie, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de ça, mais je pense que ça, un des deux ne doit pas donner la même vision politique, je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. J'ai, la dernière fois on parlait de conservatisme, et j'ai mes conservatismes, et moi je suis attaché à ce que chaque pays garde sa culture, même si la culture est mouvante, blablabla, parce que, en réalité, c'est une richesse, moi je suis, le discours, un certain discours d'extrême droite, qui dit, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nationalité, c'est toute une humanité, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'en réalité, c'est un appauvrissement de la richesse humaine, tu vois, je suis d'accord que, c'est la gauche qui dit ça, ouais, j'ai dit la droite ? Ouais, je crois que c'était la droite, ah pardon, non, je voulais dire, l'extrême, non, tu as bien fait de me reprendre, l'extrême gauche qui dit ça, tu sais, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'identité, plus de nation, etc., c'est une perte de la richesse humaine, du patrimoine humain, tu vois, etc., donc, les humains peuvent aller venir s'installer n'importe où ils veulent, etc., je ne suis pas contre la migration, l'immigration, je suis pour ça, même s'il faut avoir une politique, etc., je suis pour ça, mais je suis pour qu'on garde des cultures, des identités distinctes, parce que, voilà, le français c'est une belle langue, probablement que l'arabe c'est une belle langue, et que si et que ça, et que si demain tout le monde parle espéranto, seulement espéranto, ben, ça sera une perte pour l'humanité, tu vois, alors si on parle français et espéranto, oui, mais si on parle plus que espéranto, ou je ne sais pas, ou anglais, ben, par exemple, moi ça me fait super chier, que maintenant, il y a de plus en plus de mots anglais qu'on utilise, le wokisme, et je mets le truc de côté, mais rien qu'on dise wokisme, mais putain, mais oh, pourquoi on ne dit pas lutte pour l'émancipation, tu vois, que ce soit le féminisme, ou je ne sais pas quoi, wokisme c'est américain, quoi, ou alors, enfin, il y a tout un tas de mots là, à chaque fois que je regarde des médias, que ce soit de droite ou de gauche, voilà, on est content de, la dernière fois, je regardais un truc de, une vidéo de Marianne, le journal, et le journaliste disait, il parlait des mid-term, non, on dit mi-mandat en France, d'accord, pourquoi on dit mid-term à l'anglaise, quoi, ça me fait chier, ce remplacement petit à petit du truc, non, pour répondre en bref à ta question, moi, je réfléchis d'abord à une utopie, une société utopique française, parce que je pense que c'est en France qu'elle peut émerger, et je pense que la France peut rayonner, et créer un modèle, enfin un modèle, pas un modèle nécessairement à suivre, mais un modèle d'inspiration, tu vois, chacun garde sa façon de s'organiser, mais ils peuvent dire, ah ouais, la France, ils font comme ça, comment nous, on intègre, ou on utilise ça à notre manière, tu vois, donc je suis pour que chaque pays garde sa culture, son identité, et que la France retrouve son identité, pour rayonner et offrir un modèle de civilisation idéal, et je pense que dans un très long terme, mais c'est pas trop mon sujet, faire une humanité idéale, moi mon sujet, c'est de faire de la France une société idéale, bah ouais, en fait, ouais, t'as raison, j'avais oublié de parler de ça, que la droite, comme tu dis, en fait, elle pense que chaque pays a sa culture, et qu'en fait, le côté où l'extrême gauche qui veut casser un peu toutes ces cultures, toutes ces cultures pour faire une seule et même culture mélangée, en fait, les gens de droite, ils sont contre, parce qu'ils pensent que justement ça, ça va détruire toutes les différences culturelles, ça va créer une seule et même culture, et ils pensent même que cette culture unique va pas être une culture riche et enrichissante, ça va être une culture du McDo, j'exagère, mais en gros, au lieu que tu vas foutre des Starbucks McDonald's partout, et donc en fait, au lieu que tu fasses une société multiculturaliste idéale, comme tu envisages, en fait, tu crées une société où il y a McDo qui s'est installé partout, et je remondis sur ce que tu parlais par rapport à l'histoire du monde, et moi j'ai mis une hypothèse, c'est-à-dire que je pense que notre génération, enfin notre génération depuis pas mal de temps, mais c'est une illusion ce que je vais dire, depuis pas mal de temps, on a l'impression qu'on est sortis de l'histoire, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, les empires romains, le Moyen-Âge, etc., on le voit d'un point de vue historique, comme quelque chose qu'on étudie, et aujourd'hui, tu vois, on garde tout cet héritage, par exemple les châteaux forts, on essaie de les garder à tâche, on les rénove de temps en temps, et en fait, on garde un peu cet héritage, ces trucs comme dans les musées, mais j'ai l'impression, et ça je pense que c'est une illusion, mais j'ai l'impression que on ne fait plus en sorte de créer un héritage pour le futur, on ne crée plus de bâtiments d'œuvres qu'on pourra se dire « Ah, ça va rester dans mille ans, il sera toujours là, les années 2000 auront laissé cette empreinte-ci. » J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tout dans la fabrication qui ne dure pas. Et ça, je trouve ça, c'est un constat que j'ai réfléchi, je me dis, on a un peu cette illusion d'être sortis de l'histoire, alors que c'est faux, et qu'on regarde l'histoire comme une passion, on s'intéresse à l'histoire, le Moyen-Âge, tout ça, alors qu'on fait partie de l'histoire et qu'en faisant partie de cette histoire, on doit faire en sorte de laisser une empreinte, justement. Et j'ai l'impression de nos jours, je ne sais pas, tu m'en corrigeras peut-être, qu'on a l'impression qu'on est sortis de l'histoire. Voilà, je ne sais pas si tu as bien compris ce que tu en penses de ce que j'ai dit. Oui, j'ai parfaitement compris. Je partage cette inquiétude et cette constatation ou cette sensation de constatation. Deux choses. Il y a un bouquin qui s'appelle La fin de l'histoire. Je crois que c'est un économiste ou un philosophe américain qui a un nom japonais, là j'ai complètement oublié comment il s'appelle. Mais les économistes, je crois que c'est un économiste, et en particulier celui-ci, datent la fin de l'histoire par rapport à l'effondrement du mur de Berlin. Tu sais, et l'effondrement, enfin pas l'effondrement du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique. Et l'une des conséquences, c'est la chute du mur de Berlin. Et en fait, c'est une façon de dire, ben voilà, le capitalisme a triomphé, il n'y a plus d'autres alternatives, puisqu'on a vu que le communisme, ça ne marchait pas, alors que dans mon point de vue, je fais une petite parenthèse, le communisme n'a jamais véritablement été appliqué à grande échelle. Ça, c'était le stalinisme. Bon, je ne suis pas communiste pour autant, mais bon, voilà. Pour apporter une nuance, je referme la parenthèse. Et donc, voilà, il y a une sortie de l'histoire, une fin de l'histoire par rapport à ça, et ce qui vient faire écho à ce qu'on disait plus tôt, c'est que maintenant, il y a un modèle dominant qui est en réalité le modèle américain, que ce soit un modèle économique, mais aussi qui s'accompagne d'une culture ou d'une pseudo-culture, si je dois être très, très critique des Etats-Unis, quoi, tu vois, et qui vient dominer et envahir, on parle de soft power, tu vois, et envahir, bon, les Américains, ils font tout le temps la guerre, ils sont toujours quelque part à faire chier leur monde, tu vois, mais il n'y a pas que la guerre physique, enfin, je veux dire, avec les armes, il y a aussi beaucoup et de façon très efficace la guerre, le soft power, tu vois, rentrer dans les esprits de façon insinueuse, etc. Et donc, c'est pour ça que je partage avec toi le fait qu'on a l'impression que maintenant, l'histoire qui s'est construite jusqu'ici et qui a été une continuité, c'est un peu remis au musée et que notre époque et l'histoire, il y a une espèce de séparation, tu vois, et c'est notamment parce que maintenant, de mon point de vue, il y a cette domination des Etats-Unis qui dit, voilà, toute l'histoire qu'on a connue jusqu'à présent, c'est terminé, il y a un point, un point final, et maintenant, on est rentré dans autre chose, tu vois. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, parce que c'est aussi une façon d'exclure toutes les autres organisations, notamment économiques, possibles. Et moi, je suis socialiste, donc le capitalisme, ça ne me va pas quoi. Mais, je nuance quand même, enfin, je veux dire, c'est pas que parce que le bloc soviétique s'est effondré et qu'il y a une domination américaine, il y a ça, mais à chaque fois, la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intriquée. c'est un mot français, là ? Je suis en train de critiquer les Etats-Unis, mais... Etriquée, etriquée ? Ah non, etriquée, c'est pas du tout ça en français. Mélangée, pardon. Tu vois, je viens d'utiliser un mot en anglais qui est intricate, ça veut dire mélangée ou... Bref. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais. Donc, il y a tout un tas de vecteurs qui font que tu as cette impression de sortie de l'histoire, etc., et que je partage. et c'est pour le côté peut-être positif ou... Je sais pas comment dire ça. Il y a, j'ai l'impression, de la part des nouvelles générations, une envie de couper un peu le cordon ombélical, tu vois, vraiment de se départir avec l'ancien monde et de construire quelque chose de nouveau, mais on est dans cette... dans cette incertitude de qu'est-ce qu'on veut construire, comment on veut le construire, où est-ce qu'on va, etc. Et d'autant plus, on est dans cette incertitude que certains, même inconsciemment, je pense que c'est surtout inconscient ce truc-là, veulent se départir de l'histoire. Et donc, si tu n'es pas assis sur des bases, même des bases critiquables, tu vois, eh bien, si tu n'es pas sur des bases, eh bien, tu es beaucoup plus instable. Alors que moi, je dis, il faut faire la critique du passé, de la colonisation, de l'esclavage, du capitalisme, du communisme, du stalinisme, enfin, de tout un tas de trucs, couper complètement la chose. On a besoin de ces bases aussi mauvaises soient-elles, parce que c'est un travail d'itération, c'est-à-dire, on essaye, on a raté, hop, on recommence, on améliore un peu, on rate, on recommence, et on recommence, on recommence, et si tu mets toute l'histoire à la poubelle, eh bien, un, tu es instable, tu oublies ton histoire et tu es capable de recommencer les mêmes conneries, enfin, c'est pas bon, quoi. Donc, je partage ta vision. Plusieurs trucs. Alors, pour ce que tu dis de la nouvelle génération, en fait, ce que tu dis, c'est vrai, mais en fait, je pense que c'est toutes les générations qui étaient comme ça. D'accord. Chaque génération rentre en confrontation avec l'ancienne. Et justement, je t'en avais parlé de Robert Greene, les lois de la nature humaine, et il avait fait un petit, un chapitre sur justement ça, la loi de la myopie générationnelle. Et il y a un petit passage, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop, mais qui peut résumer ça, si tu permets, je peux te le lire. Vas-y. Vous appartenez à une génération qui définit votre identité plus que vous ne l'imaginez. Votre génération veut se démarquer de la précédente et donne un nouveau ton. Ce faisant, elle forge des goûts, valeurs et façons de penser qu'en tant qu'individu, vous intériorisez. En vieillissant, ces valeurs et identités générationnelles ont tendance à vous exclure d'autres points de vue, à enfermer votre esprit dans un carcan. Votre tâche est de comprendre le plus profondément possible cette puissante influence qui s'exerce sur votre identité et votre vision du monde en ayant une connaissance approfondie de l'esprit de votre génération et de l'époque dans laquelle vous vivez. Vous serez mieux capable d'exploiter, il y a un terme bizarre, vous serez celui qui anticipe et fixe les tendances dont votre génération a soif. Vous libérerez votre esprit du carcan mental qui vous a été imposé par votre génération, etc. En fait, dans ce sujet du livre, il va parler surtout de cette confrontation entre les générations et va prendre des événements historiques où tu remarques que toutes les nouvelles générations puisqu'elles sont chauds, etc. vont apporter des confrontations et des révolutions par rapport aux anciennes. Ça, c'était pour ce point. Ensuite, je vais juste parler un peu des trois autres petits points par rapport aux États-Unis. J'ai eu une discussion avec ma coiffeuse, bizarre, mais on avait parlé que l'hégémonie de l'États-Unis est en train de faiblir, notamment par rapport à la Russie, la Chine, etc. Et elle me disait un truc super intéressant. Elle m'expliquait qu'elle préfère quand même l'hégémonie des États-Unis puisque c'est une vision libérale des choses et libérale dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que en fait, tu peux faire ce que tu veux en quelque sorte si tu as les moyens alors qu'elle a l'impression, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, dans une hégémonie chinoise, ça ressemblera plus à une dictature. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne me suis pas vraiment intéressé à ce qui se passe en Chine, mais de ce que j'ai compris, là, ils sont encore en mode Covid. Du coup, les Chinois sont en train de se plaindre de ça. Et donc, elle m'expliquait qu'en fait, non, elle préfère une hégémonie américaine parce qu'elle permet de laisser un libre arbitre, enfin, un libre arbitre, pas un libre arbitre, mais une forme de libéralisme que moi, perso, j'aime bien, j'aime bien le libéralisme économique, c'est-à-dire que si tu veux créer ta boulangerie, tu la crées et si ça marche tant mieux pour toi, si ça ne marche pas tant mieux pour toi. Et voilà. Ensuite, j'aimerais bien parler du sujet du port d'armes. Attends, attends, tu rentres dans autre chose. Alors, c'est très intéressant la conversation. Qui t'a parlé des Américains, voilà. Ah, vas-y. Voilà, donc le port d'armes, j'aimerais bien juste avoir ton avis. Et pour terminer, c'est juste les choses que j'ai notées, là, je l'ai dit un peu comme ça, donc le port d'armes. Et pour finir sur le sujet de l'utopie, donc tu dis bien par rapport à un pays, par rapport à une utopie plutôt nationale. Et en fait, une fois, moi aussi je suis pour ça, mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut dans ce cas-là avoir une certaine, pas sécurité, voilà, mais une sécurité, une forme d'armée pour protéger ce pays. C'est-à-dire que, en général, quand on imagine une société utopique, on imagine, voilà, tout le monde s'aime, etc., tout le monde vit dans le meilleur des mondes. Sauf que le problème, c'est que ta société, elle peut être aussi baba cool que tu veux, si à côté, tu as des empires capitalistes, d'autres, oligarchiques, etc., un peu partout, différents styles de société, et bien ta société utopique, elle ne va pas faire mon feu, en fait. donc je pense que si tu veux avoir une société utopique nationale, il faut que tu as une force militaire pour protéger ce même idéal-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça. Oui, très très intéressant. Alors, attends, il y a trois points, port d'armes, armée, et puis hégémonie américaine. Alors, la discussion que tu as eue avec ta coiffeuse est très intéressante parce que justement, elle illustre le problème que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'être dans la superficie des choses, dans le suivisme et dans une pensée binaire. C'est soit les Etats-Unis, soit la Chine ou la Russie ou je ne sais pas quoi, enfin le nouveau outsider là. Voilà. Il faut qu'on arrête. Nous, on est la France, putain, tu vois. Donc, c'est pas, ah ben je préfère l'hégémonie américaine à l'hégémonie chinoise parce que l'hégémonie chinoise, c'est pas bien. Je peux partager ce point de vue. Oui mais, nous on est la France et il n'y a pas à chaque fois que deux options, tu vois. Nous on peut créer une troisième option et chacun peut créer son option et nous notre boulot c'est pas de se dire quelle hégémonie je veux avoir sur mon pays. Non, c'est moi, mon pays, c'est mon pays et l'hégémonie c'est moi quoi, tu vois. Enfin je veux dire dans mon pays c'est moi qui commande. Donc, la France, elle doit avoir son identité et être non alignée ni avec les Chinois, ni avec les Russes, ni avec les Américains, ni avec les Allemands d'ailleurs, tu vois. Ça veut pas dire qu'on est ennemi avec tout le monde. Ça veut dire qu'on discute avec tout le monde et qu'on a notre propre point de vue et notre propre intérêt. Et puisque la France a une culture des valeurs humanistes alors que les autres pays non, y compris les Etats-Unis, on a notre rôle à jouer, notre indépendance et notre... ce que nous on peut apporter au monde. donc moi je dis non à l'hégémonie américaine et évidemment ça veut pas dire que je veux l'hégémonie chinoise que je critique de la même façon et que l'hégémonie russe ou je sais pas quoi. Donc il faut arrêter de sortir de ce... de cette pensée binaire et la France c'est la France et elle a un rôle à jouer et il faut qu'on dégage tous ces pseudo-élites politiques, médiatiques, etc. parce que c'est elles aussi qui nous conduisent à idolâtrer les Etats-Unis et à oublier que nous on est la France. Sur le port d'armes, moi je suis post-libéral, pas libéral. Donc la nuance est oui les individus ont des droits mais c'est la collectivité qui permet de les garantir, de les étendre, etc. Donc ce sont aux individus eux-mêmes d'organiser le collectif, donc la démocratie. Perso, on peut porter le sujet du port d'armes s'il y a des Français qui sont motivés à dire « Ouais, moi je pense que ça fait partie de la liberté de pouvoir se défendre et tout ça, je suis ouvert au débat, etc. » Évidemment, je serai dans le cas opposé et j'apporterai des arguments et c'est ce que je vais faire dès maintenant. Si tu regardes les Etats-Unis, tu vois bien qu'il y a beaucoup plus d'homicides par arme à feu et d'accidents par arme à feu. Genre le gosse, j'ai entendu ça encore il n'y a pas longtemps, il a ouvert le tiroir où son père rangeait son flingue et il a buté sa sœur, c'était involontaire. Donc, quel est le bénéfice ? Quel est le risque ? Si on regarde le modèle américain depuis qu'il existe, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de risques au bénéfice. J'entends très peu de dire « Heureusement que le mec a eu une arme, il a pu se défendre d'une attaque et il a tué le méchant et lui, il est en vie. Super, ça bénéfice en simplifiant les choses. Plutôt, j'entends « Mass murder », tu vois, des tueries de masse, un enfant qui a tué son parent ou quoi sans faire exprès ou inversement. Et d'ailleurs, on voit bien avec la chasse aujourd'hui, tu vois, en France, que ceux qui ont le permis de port d'armes s'entraînent des accidents. Alors, est-ce qu'il faut interdire la chasse ? C'est encore un autre sujet mais je veux dire, on voit bien que les armes en circulation posent des problèmes. Donc, je suis ouvert au débat. Je ne dis pas « Non, non, il n'y a pas de débat. En France, on ne porte pas d'armes. Point final. » Je suis ouvert au débat mais j'y suis opposé. Et enfin, troisième sujet. Ah oui, alors, je te remercie de me donner l'occasion de le dire. Moi, je ne suis pas du tout pour une société idéaliste, babacool, non-violente et tout ça. Pas du tout. Mais alors, vraiment à 100 000 kilomètres. Notamment, parce que, de mon point de vue, on en a déjà un peu parlé et ça sera aussi le sujet de la conversation de demain, les extraterrestres sont une réalité. Ils sont là, on les observe. Pour l'instant, il n'y a pas encore une prise de conscience de la population mais c'est une réalité. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? On n'en sait que dalle. Et s'il y en a qui sont capables de venir, c'est certainement qu'il y en a d'autres aussi. Donc peut-être que ceux qui viennent, apparemment, ils ne nous auraient pas envahi ou je ne sais pas quoi. Bon, je mets des guillemets, j'en sais rien du tout, je pose la question, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous gentils quoi. Donc même si toute l'humanité était l'humanité idéale, ce qui n'arrivera pas avant des millénaires, voire jamais, ça ne veut pas dire qu'il faudra que toute la planète abandonne les hommes. Tu disais, oui, la France va se faire écraser si on devait une société de babacool par rapport aux autres, tu as tout à fait raison et c'est d'autant plus vrai si on considère qu'il y a de la vie ailleurs. Donc non, une société idéale, elle a un... Est-ce qu'il faut dire armement ? Moi, je préfère dire... Armement. Ben, tu vois, au Japon, après je comprends, je comprendrais la critique, il dit, ouais, tu joues sur les mots. Au Japon, il n'y a pas d'armée, officiellement. Il y a une... Merde, c'est quoi ? Un truc de défense, là. Un corps de... Un corps de défense ? Enfin, je ne sais pas quoi de défense, tu vois. Bon, c'est... On pourrait croire qu'on joue sur les mots, sauf que depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Japon n'a pas le droit d'aller intervenir sur d'autres... Dans d'autres pays comme la France, va au Sénégal ou je ne sais pas où on était, là. tu vois, vas-y. C'est qui qui lui a dit ça ? Comment ? Les Américains ? C'est les Américains qui lui ont dit ça ? Alors, les Japonais sont très contents de leur constitution, nous on est pour la paix, on n'a pas le droit de faire la guerre, mais en réalité, ce sont les Etats-Unis qui ont majoritairement écrit leur constitution. Je fais une petite parenthèse. le premier ministre japonais, enfin, l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné il y a peu longtemps, je crois que tu en as entendu parler, là. Et celui-là, donc, il était de droite conservateur, enfin, à la japonaise, et il voulait réviser l'article 9, je crois, de la constitution, enfin, l'interprétation de l'article 9 qui interdit au Japon d'envoyer des soldats sur des plateaux extérieurs, on dit plateaux ? Des terrains extérieurs, je ne sais pas quoi, et en fait, le Japon ne peut que se défendre, s'il est attaqué, ils ont des antimissiles, ils ont des jets et ils ont tout le bordel, mais ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Pourquoi je te dis ça ? Ouais, donc, moi, j'ai encore une fois une position nuancée, je suis contre l'idée de Shinzo Abe, et d'ailleurs, les japonais sont majoritairement contre, il y a eu une espèce de référendum ou je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis contre la révision de la constitution, enfin, de l'article 9 de la constitution pour autoriser le Japon à avoir une armée conventionnelle comme ailleurs, c'est-à-dire aller faire la guerre ailleurs, je suis contre ça, par contre, je suis pour que les japonais eux-mêmes puissent écrire leur propre constitution, parce que là, la vérité, c'est que, allez, soyons gentils, 70% d'influence américaine, si ce n'est pas plus. D'accord. Non, il faut une armée de défense, il faut une armée de défense dans la société idéale, c'est clair. Et il faut une recherche, et il faut une recherche dûment financée à coup de milliards s'il le faut pour inventer les armes de défense de demain, c'est-à-dire paralysant, neutralisant, tu vois, pas fatal, c'est-à-dire qu'ils vont tuer, pas forcément destructrice, bon, s'il faut détruire et qu'il n'y a pas d'autre choix, comment ça s'appelle les... Merde, j'ai oublié. Il y a une arme électronique, je ne sais pas si c'est des pulsions ou un missile, qui quand tu le tires sur la cible, ça va détruire tous les circuits et ça va rendre inopérant la machine, tu vois, que ça soit un tank ou quoi, sans tuer les gens, mais voilà, le moteur s'arrête, il n'y a plus d'électricité. Donc ça, c'est un truc incapacitant, neutralisant, moi je suis pour ce genre d'arme. Et désolé, je finis un truc, et puisque moi je suis intéressé au sujet extraterrestre, a priori, certains, si ce n'est toutes les civilisations qui nous visiteraient, sont capables de... Il y a un humain qui arrive, un petit rayon, il ne tue pas le mec, il paralyse le temps qu'il puisse se barrer. Donc il nous faut ce genre de truc pour dire, non, non, si vous attaquez la France, bon, dans le pire des cas, c'est armes nucléaires, on vous annihile, mais sinon, c'est voilà, on vous paralyse, on vous neutralise, quoi. Voilà. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord par rapport à la société utopique, qu'il faut qu'elle soit armée, il faut qu'on manque quelque chose qui la protège. Après, ce que j'ai réfléchi, c'est aussi de faire une philosophie guerrière, du moins une nouvelle philosophie militaire. C'est-à-dire que, souvent, je ne sais pas comment c'est un peu dans la sphère militaire, mais en gros, comme j'idéalise, c'est-à-dire faire une société, enfin faire un service militaire où on explique aux gens, écoutez, vous êtes là pour protéger la nation, la nation, contre les autres, mais les autres, il ne faut pas les voir comme des ennemis. Souvent, c'est une stratégie de guerre, c'est-à-dire voir les autres comme des non-humains, c'est-à-dire souvent, on peut faire un génocide, un viol, ce qu'on veut, c'est-à-dire d'humaniser l'adversaire, une philosophie qui vise à humaniser l'adversaire, c'est-à-dire apprendre aux soldats, écoutez, bon, on va peut-être rentrer en guerre contre tel pays, enfin, on va se défendre contre tel pays qui cherchent à nous envahir, il faudra se battre, mais vous vous battez pour défendre vos terres, vous ne vous défendez pas parce que ce sont des envahisseurs, des ordures, des monstres. Alors, je ne sais pas si, sur le long terme, c'est jouable, est-ce que c'est mieux de dire que l'ennemi, c'est un monstre et du coup, avoir la haine contre lui, le massacrer comme il faut, ou avoir au contraire un respect guerrier envers l'adversaire ? Ça, ça se discute. Moi, je pense, effectivement, je pense que voir le côté monstre de l'adversaire, ça aide beaucoup à gagner, mais j'aimerais bien tenter un peu l'expérience du voir l'adversaire comme quelqu'un qui a une vie, une vision du monde et qui nous attaque pour une raison en particulier, d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui nous attaque, c'est leur dirigeant, le soldat qui vient bombarder notre ville, il le fait par ordre, donc l'éliminer mais avec respect, comme d'ailleurs beaucoup de tribus, tu parlais de chasse, comme beaucoup de tribus indiennes chassaient l'animal mais le chassaient par besoin et surtout, avaient un énorme respect lorsqu'ils le tuaient. D'ailleurs, moi aussi, je suis un peu contre la chasse, avant j'y étais, j'étais pour, mais en vrai, maintenant, c'est une passion, donc une passion qui vise à tuer, à faire souffrir et à tuer un être vivant. c'est mieux de trouver une autre passion. Donc voilà pour ça et par rapport au port d'armes, alors toi, tu as dit que tu étais contre, moi, je vais te balancer un argument qui vise à être pour. Les Etats-Unis, il y a beaucoup de ce débat-là aux Etats-Unis et la France, souvent, les Français, elles aiment bien s'en mêler un peu et ce qu'on ne comprend pas, nous, c'est qu'en Amérique, il y a la notion de liberté libérale et donc chacun peut faire ce qu'il veut mais surtout, il y a cette notion comme on parlait avant, qu'est-ce qui se passe si l'Etat devient dictatorial, devient mauvais ? Le peuple, normalement, il veut se soulever et le meilleur moyen de se soulever, c'est avec les armes. C'est comme pendant la Révolution, le peuple n'avait pas d'armes, ils étaient obligés d'aller à la Bastille, il me semble, récupérer les armes pour se défendre et du coup, dans la Constitution américaine, de ce que j'ai compris, ils ont dit chacun peut avoir les armes et en fait, c'est un excellent moyen si la société devient tyrannique, eh bien, tu as le peuple, il est armé et tu ne le fais pas chier en quelque sorte et donc, de ce point de vue-là, je pense que le port d'armes, on peut faire une sorte de port d'armes où les gens, ils s'entraînent, c'est-à-dire qu'ils ont une formation, en gros, par exemple, déjà, toute la sécurité, toutes les forces de l'ordre qui sont entraînées pour avoir des armes, donc, eux, ils peuvent avoir des armes chez eux, bien sûr, sous cadenas, etc. Et ensuite, il y a des gens qui doivent, qui peuvent, des gens comme toi et moi, qu'on peut s'entraîner, je ne sais pas, pendant un an, deux ans, apprendre à tirer, apprendre à utiliser les armes, une philosophie de l'arme, et une fois, quand on est bien entraîné, on peut avoir un port, enfin, on peut avoir une arme. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce contre-argument, le fait d'avoir des armes pour se protéger de l'État, sachant que, comme tu as dit pour la puce RIFID, d'ailleurs, je te remercie parce que, du coup, ça m'a permis de voir un problème, c'est que si, dans ces sociétés idéales, tout le monde est pucé, mais que, dans plusieurs générations, ces sociétés idéales deviennent une dictature, du coup, vu que les gens sont pucés, et bien, ils ne sont un peu pas surveillés, mais voilà, ils sont contrôlés, ils ne peuvent plus faire leur révolution s'ils veulent. Donc, il ne faut pas accepter la puce RIFID, mais du coup, je pense qu'aussi, il faut accepter le fait que la population, ou du moins, la population entraînée, peut avoir un port d'armes. Ok, ok, très intéressant. Je commence par là, sinon je vais oublier, mais après, il faudra que je parle de la chasse et de humaniser l'adversaire. Très, très belle formule. j'ai au boulot, je suis le seul français, bon, c'est une société japonaise, mais je veux dire, nous, on est des profs, on est des profs étrangers pour apprendre, enseigner l'anglais, blablabla, et il y a majoritairement des américains, des australiens, des néo-zélandais, un anglais, etc. Et il se trouve que parmi mes collègues de travail américain, il y en a un qui est pro-arme et un qui est anti-arme, tu vois, c'est rigolo. Mais pourtant, je suis en désaccord avec le mec qui est pro-arme et je ne suis pas d'accord avec le mec qui est anti-arme, parce qu'il est un peu, justement, un peu babacool, il ne voit pas qu'il peut y avoir des problèmes. Alors, oui, j'ai tout à fait connaissance de cet argument de dire, oui, la liberté, c'est la liberté du peuple de pouvoir se défendre contre un État qui deviendrait oppressif. Et en réalité, les Américains, ils sont très patriotiques, ils adorent leur pays, à toutes les occasions, ils sortent leur drapeau, tu vois. Les États-Unis, c'est le meilleur pays, le pays de la liberté, blablabla. Et en même temps, ils sont très critiques de l'État, tu vois. Ils détestent les impôts, pas tous, je fais une caricature, mais voilà. Juste pour ça. Donc je comprends que cet argument est en éteint. Alors, plusieurs choses. Si on parle de la société idéale, parce qu'on disait, est-ce qu'on parle de la situation actuelle, comment l'améliorer, ou est-ce qu'on parle déjà d'un saut quantique vers quelque chose d'autre ? Donc rapidement, si on parle de la société idéale, comme moi je l'ai dit, dans ma société idéale, l'État n'a aucun pouvoir. C'est la population qui a le pouvoir et qui dit, l'État, tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Donc l'armée n'est pas sous le contrôle de l'État, ni les forces de l'ordre, etc., mais sous le contrôle de la population. Donc ça, c'est dans la société idéale. Voilà. Pour éviter, justement, que demain, l'État prenne le pouvoir, il faut même pas lui donner quelque pouvoir décisionnel que ce soit. J'en ai fait une vidéo qui s'appelle l'État. Zéro pouvoir décisionnel de l'État. Ça, c'est un danger. Et on l'a vu dans l'histoire et on le reverra demain si on continue comme ça. Donc société idéale, l'État n'a aucun pouvoir, c'est toujours le peuple qui décide. Maintenant, dans la situation transitoire, moi, je suis pour que, puisque je suis démocrate, je suis pour qu'on ait publiquement ce débat et que les pro-armes avancent leurs arguments en disant, voilà, avancent leurs arguments et que les anti-armes dont je fais partie avancent leurs arguments et qu'à la fin d'une réflexion commune, eh bien, il y a un référendum, un vote et si c'est le pro-arme qui l'emporte, je suis démocrate, je serai contre, j'aurais peur de circuler dans les rues demain mais je suis démocrate, il faudra que j'accepte le truc. Donc, l'argument de il faut que le peuple puisse se défendre contre l'État, de mon point de vue, il ne tient pas la route parce que j'ai dit pas de pouvoir à l'État, mais aussi, en réalité, dans la situation actuelle, la réalité, c'est que même aux États-Unis, ceux qui sont contre les armes et qui sont raisonnables, pas comme mon collègue de travail, il dit, mais vous rigolez ou quoi les mecs ? L'armée, enfin, je veux dire l'État, ils ont des milliards, des trilliards tous les ans pour développer des armes, etc., pour entretenir toute leur armée. L'armée américaine, elle est de très loin la plus nombreuse en termes de contingence, de contingence, pardon, et la plus avancée en termes de technologie. Donc, si demain, le peuple se rebelle, tu sais, c'est comme dans les films américains, ils vont balancer les tomahawks, les tanks, et les... le peuple va se faire annihiler en trois coups de cuillère à pot, même s'ils ont des mitraillettes et tout ça, on ne fait pas le poids. Donc, ce n'est pas véritablement un argument qui tient la route. Et, dernier point sur ce truc d'armes, je remarque quand même que, moi, j'ai l'impression que les gens de... les libéraux, entre gros guillemets, encore une fois, confondent la liberté et l'égoïsme. Parce que, mon collègue de travail, là, qui est pro-arme, en fait, quand tu écoutes véritablement son discours, il s'en bat les couilles de la liberté parce que lui, il est contre ceci, il est contre cela, mais moi, il ne faut pas m'interdire d'avoir des armes. Attends, non, tu es pour la liberté ou tu es pour ta liberté à toi, là ? Il y a un problème, tu vois ? Donc, si tu dis, moi, je suis pour ma liberté à moi, ça ne s'appelle pas la liberté, ça s'appelle l'égoïsme. Donc, il faut faire attention. Moi, je pense que, en général, les pro-arme, ils sont plutôt égoïstes que pro-liberté. Sur la chasse, alors, je suis a priori opposé à la chasse parce qu'on n'en a plus besoin. Je suis ouvert au débat parce que, ça se trouve, il y a des pro-chasseurs qui vont me dire, ah ouais, mais tel argument, tel argument, ah ben ouais, finalement. Peut-être que, si demain, il y a un effondrement et qu'il n'y a plus d'électricité, plus de ceci, plus de cela et qu'il faudrait bourrier par ces petits moyens et qu'il y a encore des gens qui savent chasser, tu vois ? Peut-être, ça peut être utile. Donc, a priori, je suis opposé à la chasse. Est-ce qu'il faut quand même garder un résidu de chasse pour le patrimoine, pour la connaissance ou j'en sais rien de quoi ? Je ne sais pas. Voilà. Et dernier truc, humaniser l'adversaire. Ouais, franchement, je n'ai jamais pensé à ce concept, mais il est excellent et je pense, moi, que ça fait partie, justement, d'une humanité mature. C'est-à-dire, on a toujours une force armée, une force de défense avec des armes, avec des armes neutralisantes, etc. Peut-être même encore avec un service militaire ou un service citoyen. Alors, le service citoyen, la différence, c'est que tu peux apprendre le maniement des armes, conduire un tank et tout le bordel. Enfin, le service militaire classique. Mais si vraiment tu es opposé à ça, juste, tu fais dans l'humanitaire ou dans le... Tu aides les vieux ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, laissez le choix là-dessus. Donc, service plutôt, service... Qu'est-ce que j'ai dit ? Public ? Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Citoyen. Service de protection. Ouais, voilà. Service citoyen qui inclut le service militaire pour ceux qui en font le choix. Et dans ce service militaire, effectivement, apprendre à ne pas voir l'adversaire aussi méchant soit-il comme un monstre et le déshumaniser, ce qui peut entraîner de grosses problématiques. Surtout que tu l'as rappelé, en général, la population, toujours la même chose. On est manipulé. Comment il s'appelle ? Poutine, il va dire les Ukrainiens, en fait, ce sont des gros nazis et nous, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une purification des nazis. Et donc, les russes qui n'ont qu'un son de cloche, ils vont le croire. Ils vont se dire, ah ouais, les nazis, c'est des méchants. Forcément, il faut que j'aille défendre mon pays et que j'aille sauver les Ukrainiens des nazis. Tu vois, donc, tu peux facilement manipuler les foules et faire de l'adversaire un monstre. Donc, une société mature et une société idéale, elle apprend à toujours, peu importe l'adversité, à respecter les gens qui t'attaquent et à les neutraliser le moins violemment possible. S'il faut arriver à tuer des gens, tant pis, quoi, mais voilà, à toujours garder un visage humain de l'adversaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je ne pense pas que, sur le long terme, ça fasse de nous des couilles molles ou je ne sais pas quoi. Il faut trouver... Je pense qu'au lieu de... qui pourrait être une vision un peu caricaturelle, je pense plutôt que ça nous fait faire un bond en avant vers une humanité plus mature. Comment il faut faire des arts martiaux, tu vois ? Quand tu fais des arts martiaux, a priori, c'est pour frapper des gens. Mais non, les gens qui font des arts martiaux, c'est aussi la maîtrise de leurs émotions, de la peur, de la réaction et aussi comprendre comment va réagir l'autre et pouvoir, tu vois, anticiper et neutraliser le gars. Donc, de la même façon, il faut un peu faire des arts martiaux dans la technique de guerre, c'est-à-dire se maîtriser pour pouvoir maîtriser l'adversaire de la façon la plus efficace et moins barbare possible. Après, je ne sais pas si, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui gagne. Comme j'ai dit, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a entraîné à respecter son adversaire, etc., bon, il peut être aussi fort qu'il veut, d'en face de lui, un mec qu'on lui a fait un bourrage de crâne que, j'exagère, je vais mettre à la peau de l'adversaire, qu'on lui a dit que ce pays, c'est des monstres, ils ont bombardé, ils ont tué des tels civils, c'est des faux, c'est de la propagande, ils ont violé et cette hargne, elle sera moins efficace, moins efficace, du coup, que celui qui se bat, celui qui se bat avec respect. D'accord. Je ne sais pas, ça, c'est à débattre, je ne veux pas, voilà, pour moi, c'est deux visions des choses du combat, voilà, ça peut jouer. Moi, je préfère que, on a un respect envers l'adversaire, et si c'est pour se faire massacrer quand la première bataille est venue par des gars qui sont des barbares haineux, la société utopique va se faire avoir. D'ailleurs, c'est un autre sujet, comment s'appelle, le roman national, oula, roman national, ouais, alors attends, la Russie, juste pour savoir, je pense que, de ce que je vois, que tu écoutes, j'ai l'impression que tu es plutôt anti-russe, alors je vais juste peut-être, je ne pense pas, mais je vais juste te montrer un autre son de cloche pour ma part, pour ma part, de mon connaisseur, j'ai plutôt l'impression que les Etats-Unis, depuis pas mal de temps, cherchent à se rapprocher de la Russie, et la Russie, les a plus d'une fois prévenus, ne vous approchez pas, sinon je vais faire tout péter, et la Russie, avec l'OTAN, l'OTAN qui veut s'allier, l'Ukraine qui veut s'allier à l'OTAN, vous avez été un peu la goutte d'eau qui fait déborder de base, parce que derrière l'OTAN, pour la Russie, il y a les Américains, etc., donc la Russie, à ce moment-là, elle a pété un plomb, sachant qu'il y avait déjà des questions ethniques entre la Russie et l'Ukraine, puisque je ne sais pas quoi, une région qui a 80% ou je ne sais pas combien de Russes, et en fait, je pense que c'était ça, le nœud qui a fait exploser la chose, et là, Poutine, en fait, il ne lâche pas pour montrer aux yeux des Américains et du monde qu'il ne faut pas le faire chier, en quelque sorte. Alors j'ai un peu cette vision peut-être faussée, mais un peu plus nuancée que ce que me vend la télé française, parce que moi, dans les pays de l'Est, où est-ce que je viens ? Je suis parti en vacances, ils sont tous pro-russes là-bas, et pourtant, ce n'est pas la Russie, mais j'ai parlé avec mon grand-père, le mec, tu parles de l'Ukraine, je ne comprends pas, lui, Poutine, il a raison de ce qu'il fait, etc., et donc c'est marrant, ces différents sons de cloche, ces différents de propagande, donc voilà, moi c'est juste pour un peu, je me dis que là, Poutine n'est pas si méchant que ça, en fait je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait, et peut-être qu'il est dépassé par les événements, mais voilà, vas-y, tu as quelque chose à dire ? Ouais, tout à fait d'accord avec toi, tu vois, un avantage à la binationalité, à avoir différentes cultures, c'est aussi pouvoir avoir différents sons de cloche et différentes visions du monde, juste au passage, non, non, je suis complètement d'accord avec toi, moi je ne suis pas du tout pro-américain, je suis plutôt d'ailleurs, je suis un peu de l'anti-américanisme primaire, j'ai un iPhone, j'ai un Apple, j'écoute de la musique américaine, voilà, mais c'est le gouvernement, l'armée américaine qui casse les couilles de mon point de vue, et je suis tout à fait d'accord avec toi, d'ailleurs l'expression c'est, en temps de guerre, la première victime c'est la vérité, tu sais on dit, c'est-à-dire que, tu connais cette expression ? Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que, d'un côté, on va dire, les russes, c'est des gros méchants vilains, et du côté des russes, on va dire, l'occident c'est des gros méchants vilains quoi, alors qu'évidemment, la vérité, elle est entre les deux, oui oui, c'est les américains qui cassent les couilles et qui instrumentalisent notamment l'Europe à toujours se rapprocher des, et je pense tout à l'heure, on disait que, peut-être, une des théories, c'est que les américains sont en sous-main de la perte d'identité de la France, etc., je ne sais pas à quel point c'est volontaire ou quoi, mais je n'exclus pas cette possibilité au moins dans une certaine mesure, quoi, tu vois, et donc de la même façon, je pense que les Etats-Unis utilisent l'Europe, enfin, je veux dire, poussent l'Europe à aller au contact des russes, notamment pour faire chier l'Europe, tu vois, et que l'Europe appelle les Etats-Unis à la rescousse, et qu'est-ce qui se passe maintenant ? On ne veut plus le gaz russe, et à mon avis, ça s'était réfléchi de la part des Américains, il faut que vous arrêtiez de... vous êtes en train de financer leur guerre avec le gaz et l'arrêter de leur... Tu vois ? Ah oui, mais comment on fait ? Ah ben, nous, on a du gaz de schiste à vendre, tu vois ? Arrête ! Tu vois ? Ouais, pour ces guerres, je ne sais pas, ça va durer combien de temps, en espérant que ça ne va pas dégénérer. Mais moi, j'ai quand même un point de vue nuancé, c'est que les Américains sont des salauds de leur côté, puisqu'ils défendent leurs intérêts. Poutine aussi ? Russes, voilà, Poutine, enfin, pas les Russes d'ailleurs, il ne faut pas que je dise ça, Poutine, pas les Russes. Poutine est un gros salaud. Attends une seconde, il y a la porte qui vient de sonner, j'arrive. Un courrier qui vient de France accusé de réception, je déteste recevoir du courrier de France, putain, en général, c'est les impôts, je ne sais pas quoi. Ah, ouais, donc... Tu parlais de... Ouais, ben Poutine aussi, je comprends sa motivation à dire, hé, il faut respecter mon pays, arrêtez de vous rapprocher de mes frontières et tout. Je pense qu'il a d'autres aussi agendas et qui manipulent sa population, donc il a une part de responsabilité, même si je pense que les fauteurs de troubles, ceux qui ont allumé le feu, c'est, comme tu disais, les Américains, quoi. Vas-y. T'à l'heure, tu parlais d'une guerre civile par rapport à l'armée qui risque de bombarder, de raser, en fait, la population. Alors, j'ai un petit peu, j'ai un quelques contre-arguments. Ouais. Les Américains ont été incapables de gagner la guerre en Afghanistan, me semble-t-il. Alors, il y a peut-être eu la Russie qui a un peu joué, mais de ce que j'ai compris, ils avaient grave du mal à cette région, c'était un véritable brobier, les terroristes, ils connaissaient cette région comme leur poche. Donc, peut-être que l'argument du l'armée américaine va peu facilement battre son peuple, la population américaine, c'est pas joué d'avance, d'autant que l'armée est composée de mari, etc. Donc, à un moment, les soldats, si la révolution est continue, à un moment, les soldats vont peut-être se dire, oh, attends, on est en train de tuer nos enfants, quoi, en fait, en soi. Donc, ça, c'est pour un peu l'argument. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça va être compliqué pour le peuple de gagner. Après, tout à l'heure, tu as parlé que tu as fait une différence entre l'État et le peuple. Tu disais que dans une société idéale, c'est le peuple qui choisit. Alors moi, quand je parle de l'État, je parle justement de cette institution où c'est le peuple qui vote. je ne sais pas comment dire concrètement, comment tu vois, comment tu fais qu'en sorte que l'État, du coup, n'existe pas dans ta société idéale ? À quoi il sert, en fait ? Il n'y a rien. Donc, ouais, du coup, comment toi, tu appellerais les décisions prises, du coup, si ce n'est pas par l'État ? Enfin, pas par l'État dans le sens où c'est le peuple qui vote, mais dans l'État. Comment tu appellerais ça, toi ? Ok. Alors, d'abord, rapidement un mot sur l'Afghanistan. Les États-Unis ont aussi perdu la guerre au Vietnam, tu vois, un pays beaucoup plus petit, beaucoup moins bien armé. Voilà. La différence, c'est que les États-Unis ne connaissent pas aussi bien la jungle Vietcong et le désert afghan, tu vois. C'est aussi pour ça qu'ils se sont, malgré leur égo, ils se sont fait ratatiner là-dessus alors qu'ils connaissent leur territoire. Par contre, le deuxième argument que tu as donné, c'est-à-dire qu'après tout, les soldats, ce sont des fils, ce sont des pères, ça, oui, effectivement, ça peut marcher. Maintenant, sur l'État. L'État, dans ma société idéale, existe, c'est une institution comme la justice, comme la police, comme blablabla, tu vois. Donc, l'État existe. La fonction de l'État, dans ma société idéale, c'est de, d'être une espèce de rouage. Elle enregistre la décision du peuple, le peuple a dit, on fait ça. Donc, si ça concerne la justice, l'État, il y a des ministres, tu vois, il n'y a pas de président. On peut garder un président, si on veut, mais c'est un peu un représentant de, un super diplomate, si tu veux, tu vois, il va servir, il va serrer la main à droite à gauche. Par exemple, il va représenter la France au G7, ou je ne sais pas quoi, mais par contre, il ne prend aucune décision. Il va entendre ce que les autres chefs d'État racontent, et puis il rentre en France et il dit, il informe la population, voilà, quelles sont les problématiques, on m'a demandé ça, on m'a demandé ça, on fait quoi, tu vois, voilà, à la limite, si on devait garder un président, aucun pouvoir du président, de la représentation. Mais il y a des ministres, le ministre de l'éducation, le ministre de ceci, de cela, ces gens-là, en fait, leur boulot, c'est un peu comme un manager dans une entreprise. Le boss, il a dit, il faut augmenter la production, ça ne va pas, il faut augmenter la production. Il va le dire au manager, et le manager, il va dire aux ouvriers, hé, bougez-vous le cul, maintenant on va faire les 3 à 8, enfin tu vois, il va s'organiser pour que ça marche. Donc, le peuple décide de telle ou telle politique, de telle ou telle loi, les ministres en charge de tel ou tel sujet vont communiquer l'information et s'assurer que la décision du peuple soit appliquée, tu vois, et quand ce n'est pas appliqué, quand il y a un dysfonctionnement, le peuple peut aller voir le, enfin, aller voir, c'est une image, mais je veux dire, demander des comptes, voilà, demander des comptes aux ministres en disant, hé, on a dit qu'on voulait ça dans l'éducation ou je ne sais pas quoi, les résultats ne sont pas là, tu fous quoi, t'es viré ou tu te bouges le cul, quoi, tu vois. Donc, autre chose, j'espère que j'explique bien, l'État continue à exister, on peut continuer à appeler ça l'État, mais c'est une institution comme la justice, ce n'est pas la justice qui dit, il y aura ça dans la loi, tu vois, et la fonction de cette institution, c'est d'enregistrer la volonté du peuple et de s'assurer qu'elle est appliquée, tu vois, c'est un rouage qui fait la transition. Autre chose qu'il faut que je dise, parce que je pense que dans ta tête et dans la tête d'une majorité de personnes, c'est, ouais, mais arrête avec cette histoire de démocratie, regarde, les gens ne sont pas éduqués, on a du boulot, on n'a pas que ça à foutre de s'occuper de toutes les décisions. Attention, la démocratie, ça ne veut pas dire que tout un chacun, H24, doit régler tous les problèmes de la nation, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est la possibilité de le faire, tu vois. Donc, peut-être que dans mon système, il y aura encore des forces politiques, parce que qu'est-ce que c'est une force politique ? C'est simplement un groupe de gens qui partagent une même vision politique et voilà, tu ne peux pas interdire à des gens, ben moi j'ai la même idée que toi, que toi, que toi, viens, on se met ensemble pour en faire la promotion, c'est juste normal, tu vois. Donc, s'il ne faut plus appeler ça parti, on appelle ça autrement, mais en réalité, voilà. Donc, il peut toujours y avoir des partis politiques ou des groupements d'intérêts politiques ou je ne sais pas quoi, mais, et qui donc proposent, qui font des propositions politiques, nous on veut ceci, cela. Première chose, deuxième chose, tout un chacun, si toi demain, tu as une bonne idée, il faudrait qu'on fasse cette nouvelle loi, tu en parles autour de toi, tu vois un peu les sentiments, ah ouais, franchement, je partage ton idée sur l'humanisation des adversaires ou utiliser la connaissance biologique pour ceci, pour cela, ah putain, je partage ton idée, j'en parle à quelqu'un d'autre, etc. peut-être qu'on fait une espèce de truc de signature, une pétition ou je ne sais pas quoi, on promeut l'idée et à un moment donné, quand elle réunit suffisamment de gens, elle arrive en discussion, tu vois, et là les gens, il y a un débat entre ceux qui disent, ben moi je propose telle idée pour telle bonne et bonne et bonne raison, et peut-être qu'il y a des gens qui vont s'élever en disant, ben franchement, ce n'est pas une bonne idée parce que tel et tel est le problème, on fait un débat et ensuite les gens vont voter, ceux qui veulent voter iront voter pour ou contre l'idée, tu vois, donc ma société idéale, ce que j'appelle démocratie, c'est en réalité la possibilité pour tout un chacun de participer concrètement, c'est-à-dire faire des propositions de loi, d'amendement de loi, amender ça veut dire la loi elle n'est pas très bien, on ne va pas la virer mais il faut la changer, et d'abrogation de loi, abrogation de loi ça veut dire cette loi c'est de la merde, on la vire, tu vois, donc les trois trucs, mais si tu n'as pas envie sur tel sujet franchement, je dis n'importe quoi moi, sur l'éducation je n'ai aucune idée, ben tu laisses faire les autres, si après le résultat, les autres ont décidé qu'on faisait telle politique et que finalement tu t'aperçois que ça t'impacte de façon négative, là tu peux dire ah, maintenant j'ai un avis là, on revient sur la question, tu vois, tu peux faire ça, mais si tu n'as pas d'avis, tu n'es pas obligé de participer à H24 à toutes les décisions, tu vois, c'est juste quand ça te concerne quand tu as une idée, c'est ça, c'est un peu, tu sais la même, je finis là, c'est un peu ce que je disais sur l'entreprise, démocratiser l'entreprise, c'est-à-dire que très certainement dans la réalité du truc, 90% du temps, les ouvriers, ils n'ont absolument aucune idée de quelle direction prend la société, mais quand ils ont une idée, la démocratie se dit dire là on n'est plus d'accord et on vote et si on est majoritaire, ça ne s'applique pas, tu vois, enfin je veux dire, c'est nous qui, c'est nous qui gagnons quoi, tu vois, après, je ne peux pas te dire absolument tous les rouages du truc parce que c'est autre chose qu'aujourd'hui mais dans les grandes lignes, c'est ça l'idée. Vas-y. Bah, tu sais, là j'ai commencé, enfin j'ai commencé, j'ai presque fini le livre que je t'avais parlé, Utopia, alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais, alors, je vais juste faire un petit aparté, comment je lis un livre, je peux, s'il commence à me désintéresser, commencer à sauter plusieurs lignes, plusieurs pages, tu vois, en fonction de ce qui se passe, tu vois, par exemple, je ne sais pas s'il y a une page entière où le personnage décrit sa visite d'une ville, je vais un peu sauter. Donc, il y a beaucoup de passages que j'ai un peu sautés, je le reconnais, mais j'ai compris beaucoup de choses en lisant ce livre-là et que je suis d'accord ou pas d'accord, et il expliquait que dans cette société idéale-ci, comment dire, c'est-à-dire que tout le monde participait au débat public, mais il y avait une assemblée de personnes qui se réunissaient dans, je crois, dans les plus grandes villes, il me semble que c'était quelque chose comme ça, et ils discutaient de choses importantes que le peuple souligne petit à petit. et du coup, ils discutent, ils vont filmer, etc., et en même temps qu'ils discutent, t'as toute la population qui discute sur les réseaux de tout ça, et c'est comme ça qu'un peu ce système, il fonctionne. C'est peut-être un peu ce que tu expliquais, mais voilà, en lisant Utopia, j'ai reconnu un peu ce que tu disais. Et deuxième chose, et ça peut lancer justement un autre sujet, c'est que dans ce livre-là, il y a eu le sujet de la propriété. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais alors, j'ai adoré ce que tu as dit sur la propriété d'usage et la propriété lucratif. C'est ça. Voilà. Dans ce livre-là, ils sont partis dans un extrême, alors c'est mis comme une utopie, mais moi, c'était un enfer, c'est-à-dire que t'as pas d'enfant en soi. Les enfants appartiennent à la collectivité. Tu t'occupes de ton enfant jusqu'à ses trois ans, et ensuite, c'est le voisin qui te la prend en charge, etc., etc., et ils vont plus ou moins dans la même école, etc., etc., et pour faire ce qu'ils veulent, grosso modo. Toutes les notions de propriété ont disparu. Alors, ça fait des situations un peu bizarres, mais bon. Donc, moi, je suis un peu contre cette idée de retirer la garde de l'enfant aux parents. Mais, voilà, sur le sujet de la propriété, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai plein de contre-arguments, plein de choses à dire dessus. Donc, toi, voilà, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Et il y a aussi, j'ai noté le sujet du roman national. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Je te laisserai commencer sur le roman national parce qu'il faut que tu m'en dises plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Sur la propriété, alors déjà, sur les enfants, moi, je suis conservateur sur ce sujet et déjà, est-ce qu'il faut dire que les enfants sont la propriété des parents ? Je ne suis pas d'accord pour utiliser ce terme. Pourtant, c'est leur responsabilité. Je ne suis pas du tout pour une société qui dirait puisqu'il n'y a plus propriété, alors les enfants n'appartiennent plus aux parents. Ce n'est pas comme ça que... Tes enfants, ce n'est pas ta propriété. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Surtout, enfin, et notamment, dans la précédente discussion, on disait que on parlait du matériel génétique, etc. que le fait de le connaître pouvait être un avantage. S'il y a une dilution du lien et même une disparition du lien entre enfants et parents, tu es encore plus éloigné de ton bagage. Parce qu'il n'y a pas que le bagage génétique parce que tes parents c'est aussi ton bagage génétique, tu vois, c'est l'origine de ça. Mais il y a aussi le bagage familial, psychologique, etc. Donc là, on est en train de rendre aveugle l'enfant sur ses origines, tu vois. et on voit bien les enfants qui... Vas-y. Alors moi, je suis contre ça, je suis d'accord avec toi. Dans ce livre-là, tu connais tes parents, en fait. C'est-à-dire que l'histoire commence dans un village, le personnage principal, c'est un enfant, tout ça, et il vit un peu tous les mois chez différentes personnes et il dit, tiens, elle, c'est ma mère, celle qui m'a élevé au tout début, tout ça, tout ça, j'ai un lien particulier avec elle, mais elle est super gentille. Et puis voilà, dans ses sociétés idéales, comme il visualise ce livre-ci, on connaît nos parents. D'accord. Voilà, je te laisse continuer. Pas de souci. Quand la cellule familiale traditionnelle, une mère, un père, les enfants, dysfonctionnent, qu'il y ait d'autres personnes de la famille ou étrangères à la famille, enfin de la famille, c'est-à-dire un oncle, une tante qui va prendre le relais ou s'il n'y a pas d'oncles et tantes ou qu'ils ne sont pas capables que la société, à travers d'une assistance sociale ou je ne sais pas quoi, prenne le relais, moi, je ne suis pas opposé à ça. D'accord ? Si c'est pour le bénéfice de l'enfant et que les parents sont dépassés, oui. Mais si la cellule familiale fonctionne, je ne suis pas favorable, et encore une fois, c'est un truc à discuter ensemble, mais ma position actuelle, c'est que je ne suis pas favorable au fait d'éloigner l'enfant des parents. Je pense que l'enfant n'a pas besoin d'une façon traditionnaliste, conservatrice, bête et méchante, c'est que je pense que l'enfant a besoin de connaître ses parents, l'histoire de ses parents, l'histoire de sa famille parce que notamment, il y a... est-ce que c'est validé par la science ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un truc qui circule, la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est-à-dire que, en fait, toi aujourd'hui, tu es le résultat, évidemment, des gènes de tes parents, de tes grands-parents et tout le bordel, et de l'éducation de tes parents, etc., mais aussi de ton histoire familiale. Et il y a des choses que tu ne peux pas connaître parce que c'est arrivé à ton arrière-grand-père que tu n'as pas connu et dont tu n'as pas eu connaissance au travers de tes parents ou de tes grands-parents. Et pourtant, ça quand même impacte, potentiellement, si on croit à la psychogénéalogie, ça impacte ton existence, tu vois. Donc, si tu es éloigné de tes parents, même si tu les connais, mais que, bon, voilà, tu peux aller voir, enfin, faire ta vie ailleurs, eh bien, ça te rend beaucoup plus difficile, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça rend beaucoup plus difficile ta connaissance, la connaissance de ton histoire familiale, biologique, culturelle et tout le patacasse, tu vois, qui font partie de ta personne et qui sont constitutifs de ta personne. Et donc, ça fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ça ne risque pas de faire des gens complètement déracinés ? Tu sais, ça c'est un problème, les racines, c'est important. Ne pas connaître l'histoire, c'est dramatique parce que tu recommences à faire les conneries du passé. Si tu connais l'histoire, tu dis, ah, il ne faut pas y aller par là, quoi, tu vois. Donc, de la même chose dans la famille, si tu as perdu tes racines, eh bien, tu es un sable, quoi. Donc, moi, je suis pour qu'on garde le lien des parents avec leurs enfants quand ça marche bien. Quand ça ne marche pas, on peut proposer des alternatives, mais voilà. Vas-y. Et lorsque tu parlais de propriété lucrative et de propriété d'usage, je pense que c'est une très bonne idée. Mais du coup, si j'ai compris propriété d'usage, c'est quand, par exemple, tu utilises, tu achètes un stylo, eh bien, du coup, ce stylo, il est à toi, c'est ta propriété, toutes proportions gardées, mais, par exemple, une maison, tu vois, enfin, comment tu vois le fait d'acheter une maison, par exemple ? Est-ce que dans ta société idéale, on peut acheter une maison ? Oui. C'est à toi. Dans ma société idéale, la propriété d'usage, c'est-à-dire, tu habites dans ta maison, tu peux l'acheter, elle est à toi. Si demain, tu veux la démolir, si demain, tu veux la repeindre en rose, c'est à toi, quoi. Par contre, ce n'est pas moi qui fais la distinction propriété privée, propriété lucrative et propriété d'usage. Ce n'est pas non plus Bernard Friot, mais lui, il s'en inspire, enfin, voilà, c'est relativement connu, cette histoire. Par contre, moi, j'entends, et ça m'enrichit, le discours de Bernard Friot qui fait la distinction entre propriété d'usage et propriété lucrative. Lui, il est pour la propriété d'usage, si tu utilises un truc, il t'appartient, tu fais ce que tu veux. Par contre, il est contre la propriété lucrative, c'est-à-dire, tu achètes un bien pour pouvoir le louer et tu te fais de l'argent sur le dos de quelqu'un d'autre, lui, il est opposé à ça. Moi, je ne suis pas opposé à la propriété lucrative, je suis pour la réguler, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, il se trouve que j'ai hérité de ma mère et ma mère de ma grand-mère d'un appartement. je ne suis pas milliardaire et si demain, on m'enlève les 600 euros qui tombent, ce n'est pas régulier, mais dans le meilleur des cas, 600 euros qui tombent tous les mois, franchement, ça fait 600 euros de perte. Pour moi qui gagne, à deux, on gagne 2500, putain, on gagne 2500 en dehors de ça, tu vois, donc les 600 euros, ils sont bienvenus pour payer le quotidien. Donc, il ne faut pas à chaque fois, j'ai l'impression que notre humanité est immature, si tu veux, c'est soit l'un, soit l'autre. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas ou les Etats-Unis ou la Chine, ce n'est pas ou le racisme ou le multiculturalisme à outrance, ce n'est pas le communisme ou le capitalisme, tu vois, il faut arrêter. Il y a un truc au milieu là. Donc, on équilibre le truc. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de la propriété lucrative. Si ça met du beurre dans les épinards des petites jambes comme moi ou pas seulement les petites jambes mais même les jambes moyens qui, voilà, ils ont hérité d'un truc, ils ont hérité d'un truc. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devient une exagération et qu'il y ait des richards qui achètent plein, plein, plein de trucs à droite, à gauche pour faire monter les prix des loyers, tu vois. Donc, il faut simplement réguler les excès. Vas-y. Mais du coup, à quel moment un tas n'est plus un tas ? À quel moment la petite personne qui a son héritage, etc., ça, c'est bien mais par contre, celui qui est le petit riche, façon de parler, sa famille, elle a investi, etc., ils ont hérité de plusieurs maisons qui peuvent, qui leur apportent, ça, par contre, ce n'est pas bien. Tu vois, à quel moment tu fais cette transition entre le bien, entre le bon propriétaire et le mauvais propriétaire ? Exact. Justement, ça, ce n'est pas à moi de le dire. Ça, c'est l'intelligence collective qui va, on parlait dans nos premières vidéos, de à partir d'un milliard, au-dessus, ce n'est plus possible, tu vois. Donc, est-ce que la collectivité veut dire l'individu peut s'enrichir jusqu'à un milliard ? Eh bien, voilà, si c'est au-dessus, je suis désolé, mais tout ce que tu, si tu as plein de propriétés à droite à gauche et que tu les loues et que ça te rapporte plus d'un milliard, tout ce qui dépasse le un milliard, ton compte bancaire, il est plafonné, tu ne peux pas aller au-dessus et tu n'en as même pas besoin. Donc, franchement, le mec, il dit, ouais, je suis lésé, mais qu'est-ce que tu racontes, mec ? Tu as un milliard, il faut arrêter, tu vois. Donc là, c'est de l'hubris. Tu sais, l'hubris, c'est vraiment l'exagération, le désir à fond, l'exagération, tu vois. Donc, c'est la nature humaine. Voilà. C'est pas, ben oui, mais justement, la nature humaine, ok, mais ça ne doit pas être un prétexte qui dit donc il faut laisser faire n'importe quoi parce qu'on sait très bien que les exagérations, ce n'est pas bon. Donc, c'est à la nature humaine, enfin, ce n'est pas à la nature humaine, c'est à l'humaine de dire moi, j'arrête ici, quoi, tu vois. Donc, ce n'est pas moi, Guillaume Tanneud, qui doit te dire ben le bon propriétaire, c'est jusqu'à temps et le mauvais propriétaire, c'est à partir de temps. C'est collectivement qu'on va définir à partir de temps, ce n'est pas bon. Et par itération, c'est-à-dire, on dit que, je dis n'importe quoi, le plafond, c'est un milliard. Pendant X temps, pendant X années ou décennies, on voit comment ça se passe. Si on dit ah putain, non, en fait, un milliard, franchement, c'est encore exagéré, il faut descendre. Ou alors, franchement, un milliard, c'était un peu bas quand même. Allez, on va monter le truc. On peut changer, quoi, tu vois. Ouais, mais du coup, ta vision, finalement, elle est un peu, peut-être pas de droite, 100%, mais le côté gauche qui dit qu'il faut arrêter avec la propriété, etc. Finalement, toi, tu es, d'une certaine manière, pour garder une forme de propriété, que ce soit de ton vie, véhicule, de ta maison, etc. Alors, justement, je l'avais noté, la dernière fois, tu disais, dans le système communiste, quand tu parlais avec des mecs, des communistes, là, ils disaient, tu me, la bonne, enfin, la boulangerie qui marche, et la boulangerie qui marche pas, et qui pourtant perdure. Alors, c'est un peu le sujet qu'on vient d'aborder, là. Alors, je ne suis pas sûr que les communistes disent que n'importe quelle entreprise qui marche, qui marche pas, puisse perdurer, parce que ce n'est pas l'État qui finance, tu vois. Mais bon, je laisse ça de côté pour l'instant, je ne suis pas communiste, donc j'en sais rien. Mais, dans le système actuel, il y a ce qu'on appelle des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui, en réalité, n'ont plus aucune valeur, elles, en réalité, elles sont en banqueroute, et pourtant, par la finance, tu vois, on continue à les financer, ou par l'État qui intervient, etc., on continue à les financer, et donc ça distore le marché, parce qu'une entreprise qui ne remplit pas de nécessité pour la société, il n'y a aucune raison qu'elle continue, quoi. Moi, je suis pour que le mauvais boulanger, si tu veux, ce n'est pas moi qui vais dire, hé, mauvais boulanger, tu fermes la porte, tu ne peux pas continuer, ce n'est pas moi qui vais dire ça, c'est simplement que, dans un quartier, il va y avoir le mec qui se donne, qui a une passion, qui a un talent, et qui se donne pour son boulot, et qui va faire du bon pain, et un mec qui ne sait pas quoi faire, mais il se dit, ouais, mon père, il était boulanger, ben allez, je vais faire boulanger, et en fait, il fait du pain de merde, chimique, il s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le voisinage, ils vont tous aller chez celui qui fait du bon pain, après avoir essayé le premier, et ils ne vont plus aller chez lui. Mais comme, dans mon modèle, lui, il a 1000 euros de revenus de base, mais s'il n'y a plus personne qui vient acheter son pain, il n'a aucune raison de continuer là-dedans. Normalement, par l'éducation, il ne va pas faire un truc qu'il ne veut pas faire, mais imaginons que ça existe quand même, ben ouais, mais il n'aurait plus que 1000 euros parce que personne ne va venir acheter son pain. Et ce n'est pas l'État qui va dire, ah, tu n'as plus d'argent, ben attends, on va te financer. Non, non. Donc du coup, il va se remettre en question, il va se dire, bon, j'ai hérité de cette boulangerie ou de cette entreprise, et en fait, je m'en bats les couilles, je ne me réalise pas là-dedans, voilà, j'arrête, tu vois. Du coup, tu fais pour l'héritage par rapport au boulot ? Alors, là, tu donnais l'exemple de la boulangerie, est-ce que... Alors, pareil, pour l'héritage, moi, je ne suis pas opposé à l'héritage, surtout que, comme je viens de te le dire, ma sœur a hérité d'un appartement, j'ai hérité d'un appartement, on a récupéré certains biens, un peu de finances, pas beaucoup, donc je serais bien hypocrite de te dire, non, non, les autres, moi, oui, mais les autres, non, l'héritage, c'est un peu normal, tes parents, tes arrières-grands-parents, comme je te disais, mes grands-parents, ils sont partis d'Italie parce que l'Italie, c'était la merde pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont traversé, ils ont failli mourir, ils sont arrivés en France, ils se sont levés le cul deux fois plus qu'un Français pour construire des choses, etc., et si demain, on dit, tu n'as pas le droit d'hériter du truc de tes grands-parents parce que ce n'est pas toi qui l'as fait, mes grands-parents, ils se sont levés le cul pour eux et pour moi, donc c'est un peu dégueulasse, tu vois, donc encore une fois, je suis pour l'héritage plafonné, à partir de telle somme, on peut vous dire, là, vous êtes gavés, vous ne pouvez pas prendre plus, là où c'est problématique, c'est si c'est, comment on appelle ça, patrimonial, je veux dire, pas financé, tu sais, s'il se trouve que tes parents, ils se sont levés le cul et ils ont construit un château, et que le château, il vaut plus d'argent un milliard, mais toi, t'as déjà ton patrimoine à toi, même si c'est une petite maison ou quoi, alors comment on fait à partir du moment où, ouais, ben, ce château, il vaut plus d'un milliard, c'est pas de ma faute, mais je le ris de mes parents, là, on fait comment ? Je pense que peut-être, valeur immobilière, ok, ça vaut un milliard, enfin, ouais, ça vaut un milliard, et comme vous avez déjà un peu d'argent, ça dépasse le milliard, peut-être qu'on peut tolérer, par contre, si vous commencez à gagner de l'argent en faisant du tourisme par rapport à ce château, là, non, tu vois, je sais pas. Ben ouais, en fait, tu vois, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas qu'une vision de société idéale, c'est qu'il y a plein d'idées avec toutes les qualités et les défauts, et c'est tous collectivement, comme tu dis, c'est qu'on accepte de prendre ces qualités, ces défauts-ci, par-ci, par-là. J'avais donné un exemple un peu absurde, dans une école, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une classe, il y a deux possibilités, en fait, et les deux sont bonnes ou mauvaises, ni bonnes ni mauvaises, c'est-à-dire, soit tu rentres dans la salle de classe et le professeur insta chaque élève, donc voilà, soit tout le monde rentre et s'installe comme il veut en fonction de qui arrive en premier, en fonction des affinités, etc. Voilà, et ça donne deux manières simples que les élèves s'assoient dans leur, dans leur, sur leur chaise. Et tu vois, c'est un peu comme ça que je vois un peu les sociétés idéales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières et en fonction de ce qu'on cherche, vraiment, en fonction de ce qu'on cherche et des défauts qu'on peut avoir parce que si tout le monde, si tout le monde se met comme il veut, du coup, tu auras plus de bavardage, du coup, ça c'est le point négatif, mais si tu te mets, si tu t'as, si le professeur t'installe avec, si c'est le professeur qui t'installe, je peux te retrouver avec quelqu'un que tu n'aimes pas forcément, c'est à côté de toi, ou etc., etc. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas une société idéale valable. Il y en a d'États et d'ailleurs, chaque nation, en fonction de sa culture, peut avoir, j'exagère, par exemple, une société plutôt islamique, peut avoir un idéal de société, un idéal de société qui, aux yeux de nous, Français, on peut se dire, putain, mais c'est bizarre, enfin, ils font des trucs bizarres qui ne sont pas comme nous et on a l'impression que ce n'est pas une société idéale. Du coup, je pense que, tu vois, tout ça, c'est des paradoxes et moi, je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'on doit créer plein de sociétés idéales chacun de notre manière ou essayer de faire une société globale idéale qui, d'ailleurs, on peut faire une société globale idéale avec des règles humanitaires, genre, par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras point, les règles ultimes de l'humanité et après, dans chaque région, dans chaque pays, du coup, faire d'autres règles plus collectives comme on avait parlé par rapport aux villes. Et bien là, ce sera par rapport aux pays. On peut faire un truc comme ça. Tout à fait. Du coup, voilà pour ce qui est de ce sujet. Attends, une seconde. Maintenant, tu peux réagir là-dessus. Tu sais, je te parlais un peu de ma spiritualité. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a la conscience, ce que les religieux appellent Dieu, et nous, nous sommes tous ce que j'appelle des atomes consciences. Comme dans notre corps, on a plein d'atomes qui constituent notre corps, tu vois. et donc, les atomes consciences viennent s'incarner, notamment dans les humains ou dans des extraterrestres ou même dans les animaux, peut-être même dans les plantes, blablabla. Restons simples. On s'incarne dans les humains, tu vois. Et le but, c'est de vivre des expériences. Et de ces expériences multiples, on apprend, nous, en tant qu'atomes consciences, et la conscience elle-même, elle apprend tout un tas d'expériences, etc. Et donc, elle se complexifie, elle se sophistique. Sophistique, ça ne se dit pas du tout, mais elle devient sophistiquée, etc. Donc, ramenons ça à ce que tu viens de dire. S'il y a une humanité qui se met d'accord sur des grands principes, la liberté, respecter la liberté, donc il ne peut pas y avoir un état totalitaire qui dit tout mon peuple il fait comme ça, pas autrement, etc. La liberté, mais basiquement la liberté, quoi, ok ? Et la non-violence, enfin la non-violence, je veux dire, pas attaquer quelqu'un, quoi. Voilà. L'humanité, comme tu dis, elle se met d'accord sur des grands principes. et elle peut peut-être même se mettre d'accord sur un but à atteindre dans l'organisation sociale. Moi, je propose que ce but, ce soit l'émancipation et j'ai un peu évolué notamment grâce à toi, grâce à la vidéo d'Homo Fabulous. Peut-être que c'est à la fois l'émancipation dans le sens où on se libère d'un maximum de choses. Après, attention, il ne faut pas se libérer de tout, parce qu'on va parler du transhumanisme dans un instant, mais se libérer. Et peut-être que donc mon évolution, ce n'est pas seulement l'émancipation, mais c'est aussi la réalisation de soi. C'est-à-dire l'atome conscience s'incarne dans un humain et la société doit être organisée pour que son expérience puisse se réaliser. Et que la personne en tant qu'individu se réalise dans cette expérience et fasse la totalité de cette expérience. il se peut que l'humanité se dise la liberté et tout ça on est d'accord on se met tous d'accord et que donc il y ait des espèces de grands principes internationaux un peu comme l'ONU mais qu'après puisqu'il y a tout un tas d'atomes humains qui vont vivre sa propre expérience différente de celle du voisin et bien de la même façon chaque nation chaque groupe d'humains va vivre en ayant un principe commun va réaliser ce principe commun de sa propre façon et ça c'est bon pour la conscience suprême qui vit tout un tas d'expériences différentes c'est bon pour l'enrichissement de l'humanité etc et un dernier truc c'est que ce que tu disais c'est que oui alors en fait il n'y a pas vraiment de société idéale en fait il faut se mettre d'accord sur des grands principes le respect de la liberté ce genre de choses et je pense que de gauche à droite on peut être d'accord là dessus après comment on y arrive ça c'est en discussion et c'est pour ça qu'il faut faire une démocratie c'est parce que c'est collectivement et c'est pas un groupe minoritaire qui doit imposer sa loi à tous ni de droite ni de gauche ni macroniste ou je sais pas quoi c'est nous tous qui devons dire on voudrait atteindre ce but de réalisation de soi ou je sais pas quoi on sait pas exactement comment on va faire mais on va emprunter telle voie et on va voir de telle voie si ça a marché ou pas et à partir de cette expérience de ce recul d'expérience et bien on va pouvoir ajuster donc il y a un principe et puis il y a tout un tas d'expériences qui vont dire oui non oui non hop on y arrive il me vient à l'esprit un contre-argument enfin un truc absurde mais je pense qu'en fait rien qu'en disant je pense qu'on va retrouver la solution j'avais parlé que tu parlais d'utopie enfin de choses collectives enfin collectives mais aussi par région alors moi je parlais beaucoup avec aussi des religieux alors chrétiens un peu moins mais beaucoup musulmans depuis que je suis chrétien je parle beaucoup avec les musulmans et alors il y a de différentes pensées différentes pensées dans l'islam et effectivement il n'y a pas une qui vaut mieux qu'une autre ils sont tous entendables mais je vais peut-être dire quelque chose de choquant mais j'ai discuté avec différents musulmans qui m'expliquaient des choses alors moi mon talent c'est de parler de choses un peu bizarres mais de manière calme et il y a certains musulmans qui m'expliquaient naturellement qu'il est normal que que la femme soit inférieure ou soumise à l'homme alors les chrétiens certains chrétiens aussi disent ça alors on parlait calmement donc j'ai essayé de donner des contre-arguments tout ça mais finalement dans certains extrémistes il y avait cette logique et je me suis dit mais pour eux si tu leur donnes un moyen de créer une société idéale une société où tout le monde est en paix est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils font une société qui pour eux elle est bien mais en vrai pour nous comme j'ai dit nous en fait c'est un enfer sur terre tu vois comment tu réussis à associer une société idéale des droits de l'homme etc humaniste avec les religions qui dans les différents courants ne sont pas égalitaires peuvent être même discriminatoires pas que religieux d'ailleurs mais bon comment tu peux faire ça plein de choses à dire là dessus tu vois moi je fais un rapprochement entre les je ne sais pas s'il faut dire islamistes ou intégristes ou je ne sais pas quoi qui disent qu'il y a une différence entre comme tu le rappelais dans nos autres discussions il y a une différence génétique physique psychologique certainement entre l'homme et la femme c'est une réalité ça et le fait de le dire ce n'est pas être sexiste moi je suis féministe mais je reconnais qu'il y a des différences c'est juste la réalité et ce n'est pas parce qu'il y a des différences que ça justifie quelque chose d'accord donc moi je fais un rapprochement et là c'est moi qui vais te dire un truc un peu choquant entre les intégristes islamistes et certains à l'extrême droite parce qu'en réalité ils se retrouvent un peu sur ce discours là tu vois de dire puisqu'il y a des différences physiques psychologiques alors ça justifie une inégalité dans la société et pour certains musulmans cette inégalité c'est la femme doit être soumise à l'homme parce que physiquement parce que biologiquement etc etc tu vois alors donc là je suis en désaccord avec ça une chose à dire c'est que je crois très fort en les valeurs de la France et je veux les je suis pas comment on appelle ça comment ça s'appelle déjà un religieux qui va qui va dire fanatique non pas fanatique tu sais pro oui oui comment on dit déjà prosélite prosélite le prosélite il va faire chier tout le monde en disant il va taper à ta porte tous les dimanches matin pour dire il faut que tu crois arrête de me faire chier tu me l'as dit une fois je vais réfléchir et je te dis non maintenant tu arrêtes quoi donc moi je suis pas prosélite des droits de l'homme je pense que c'est ce qu'il faut pour l'humanité je présente aux autres peuples enfin c'est une façon de parler mais si les autres peuples ils disent franchement je m'en bats les couilles de tes droits de l'homme et bien tu y apprends pas il n'y a pas de on ne peut pas imposer les droits de l'homme aux autres pays ceci dit si dans une société musulmane prenons ce cas là le point de vue des hommes en réalité et peut-être d'un certain nombre de femmes et d'ailleurs pas forcément de tous les hommes mais d'une population masculine majoritaire c'est de dire la femme doit être inféodée à l'homme moi je dis que le reste de l'humanité peut poser la question aux femmes de ce pays en disant vous êtes d'accord ? ah vous êtes d'accord ? on n'a rien à dire ah vous n'êtes pas d'accord ? ah attention là il y a une oppression de l'homme sur la femme là il n'y a pas un problème ? alors c'est un peu de l'ingérence on n'a pas le droit normalement de faire ça mais on peut poser la question et je n'aurais pas dû le présenter comme ça en fait ce que j'aurais dû dire c'est que si jamais dans ce pays qui dit laissez-nous nous organiser comme on veut et nous on dit que les femmes doivent être soumises à l'homme mais que les femmes veulent se rebeller et s'émanciper de l'oppression masculine et qu'elles n'y arrivent pas et qu'il y a des génocides ou des violences etc je pense que la communauté internationale a le droit d'aller pas attaquer les hommes mais défendre les femmes parce que c'est pas parce que c'est ton pays que t'as le droit d'opprimer des humains tu vois ce que je veux dire ? on peut voir effectivement en réfléchissant on peut voir je parle de manière globale terrestre c'est à dire que la terre elle a des règles immuables c'est à dire ne pas tuer ne pas voler voilà des règles ne pas violenter des gens voilà ne pas faire souffrir autrui voilà et avec ces axiomes les axiomes en science c'est les bases sur quoi tout se fond en fait comme les mathématiques il y a des axiomes 1, 2, 3 voilà tout ça 1 plus 1 est égal de 3 par exemple donc voilà ces axiomes de ces axiomes tu crées différentes sociétés différentes utopies en fonction des régions et de leur histoire et après comme tu dis si un pays crée quelque chose qui va à l'encontre de ces axiomes l'humanité du coup c'est comme tu as dit l'OTAN l'ONU l'ONU excuse-moi l'ONU cette ONU mondiale peut venir et dire écoutez là plus de 40% plus de 70% des femmes de votre pays ne sont pas d'accord avec ceci vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas instaurer ces règles ces règles aussi même si elles vous conviennent après tu vois à un moment ce qui est bien ce qui est difficile avec les religieux c'est que c'est Dieu c'est la loi leur société utopiste ils s'en fout ils s'en fichent et puis même moi qui étais chrétien je sais tu peux me parler d'une société moi tu vois c'est Dieu qui a raison quand j'étais religieux c'est Dieu qui a raison c'est Dieu la vérité les sociétés humaines sont imparfaites et je m'en fiche de leur société et du coup quand t'es religieux tu peux si t'es un peu extrême tu peux vite partir en vrille et faire commettre des atrocités mais commettre des trucs bien pour faire montrer que t'as raison alors dis moi justement par exemple de religion j'aimerais bien que tu nous dises un peu pourquoi tu étais chrétien et pourquoi tu l'es plus enfin pourquoi tu étais chrétien j'imagine mais pourquoi tu l'es plus pourquoi j'étais chrétien c'était petit à petit moi j'étais beaucoup sur internet et puis tout d'un coup je suis tombé sur un mec sur internet qui s'appelle Morgan Priest c'est un youtubeur et il se définissait comme chrétien mais pas catholique protestant ou quoi que ce soit il se définissait juste comme chrétien il était ancien franc-maçon ça c'est ce qu'il disait voilà donc il connaissait un peu les loges il était un peu pas un business man mais voilà il était un peu c'est ce qu'il disait et du coup il est sorti de ça il est devenu chrétien et ensuite il suit un chemin spirituel puis moi au départ je me suis abonné à lui comme ça et puis j'écoutais tous les arguments j'écoutais un peu les arguments qu'il pouvait balancer sur le christianisme vu que j'y connaissais pas grand chose que quelques clichés et puis à chaque fois en fait il répondait à plein de questions super intéressantes sur l'amour de Jésus en fait c'est beaucoup ça qui m'a marqué c'est l'amour de Jésus et il avait une caractéristique ce personnage enfin ce Morgan Priest c'est qu'il était gothique et du coup les gens ils attaquaient souvent en lui disant ouais mais il commençait à se faire un peu un nom quand même en France dans le Youtube français et du coup les gens ils attaquaient ils disaient ouais mais tu peux pas être chrétien et gothique en même temps et puis le gars en lui disant la Bible, les versets etc il expliquait que Dieu ne regarde pas le cœur être gothique c'est un look esthétique enfin il expliquait plein de choses le fait de porter des tatouages parce que c'est interdit enfin interdit c'est déconseillé et par exemple il expliquait un argument vrai en fait c'est que le tatouage c'était dans l'Ancien Testament or Jésus il est venu et il a accompli la loi donc nous sommes plus sous l'Ancien Testament mais nous sommes sous le nouveau qui est l'amour du prochain l'amour en Jésus quoi et de ce fait là le fait de porter un tatouage ne s'applique plus surtout qu'à l'époque on te disait de ne pas porter de tatouage parce que c'était des signes d'idolâtrie tu disais t'es appartenance à une tribu appartenance à un dieu or maintenant c'est plutôt une question d'esthétique et donc voilà c'était super intéressant j'aimais beaucoup sa manière de voir les choses et aussi souvent au fur et à mesure des mois je voyais comment il évoluait etc etc et du coup je suis rentré dans le christianisme à cette période tu avais quel âge à peu près ? c'était pile poil à la fin du lycée donc 19 ans quelque chose comme ça 19 ans 18 ans je restais 2-3 ans et puis voilà après en parlant j'ai beaucoup débattu avec les gens vu que j'aimais bien débattre et puis à chaque fois quand je tombais sur des athées du coup je balançais un peu des arguments qui sont en sphère religieuse et du coup à chaque fois je réussissais à les déstabiliser jusqu'au jour où je suis tombé sur des penseurs des philosophes des scientifiques et là on va dire qu'ils m'ont commencé à mettre le doute et ensuite j'ai fait mes propres recherches et je suis finalement parti m'intéresser à d'autres sujets du coup voilà comment petit à petit je suis rentré dans le christianisme et petit à petit j'en suis en sortie sachant qu'entre les deux je suis passé par différents courants de pensée je suis passé beaucoup par la sphère complotiste donc chrétienne du coup c'est un peu le concept de Satan qui contrôle le monde en quelque sorte et du coup tout ce qu'on voit par exemple les musiques des grandes stars en fait ils ont des trucs sataniques enfin voilà c'était un peu un délire comme ça j'y croyais des fois des fois non des fois changer d'avis etc et puis voilà après je tombais sur d'autres vidéos qui expliquaient que la Terre elle a 6 000 ans en réalité c'est plein de trucs comme ça et tu vois je suis curieux de tout du coup à ce moment là j'avais toute cette soif de curiosité et du coup eux ils m'ont on va dire ils m'ont comblé on va dire ça comme ça et puis après je suis rentré dans la sphère zététique qui remettent un peu en doute toutes ces questions du créationnisme du coup que la Terre elle a 6 000 ans etc la manière dont ils m'étaient en doute tu vois je me suis mis à douter aussi de mes propres convictions et notamment lorsque le plus gros doute que j'ai commencé à avoir c'est lorsque j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire être athée exactement quand tu es croyant et ça beaucoup de croyants font cet amalgame c'est de dire t'es athée donc tu crois au néant au rien c'est-à-dire que la vie que le monde est apparu du néant or du rien ne peut sortir quelque chose et donc j'attaquais souvent les athées en leur disant ouais mais du coup tu es croyant d'une certaine manière que tu crois au néant c'est un peu l'argument c'est un peu l'argument des religieux à chaque fois quand ils attaquent quelque chose ils attaquent souvent sur ce modèle-ci principalement et enfin pas que ça c'est un des arguments plutôt c'est-à-dire de dire puisque tu crois en rien donc tu crois en quelque chose tu crois au rien donc t'es croyant donc l'argument c'était de dire que tout le monde croit en quelque chose et donc à ce moment-là j'ai compris en fait vraiment ce que ça voulait dire être athée notamment grâce à la chaîne YouTube Hygiène Mentale Hygiène Mentale elle a fait une vidéo sur l'athéisme et elle expliquait qu'en fait être athée c'est ni croire en l'existence de Dieu ni en son inexistence c'est en gros c'est être neutre ne pas se positionner c'est-à-dire du coup je te conseille la vidéo Hygiène Mentale athéisme je crois qu'elle s'appelle athéisme agnosticisme etc c'est un petit bijou voilà c'est un petit bijou c'est une petite perle et à ce moment-là une fois que j'ai compris qu'en fait être athée c'est pas forcément un croyant qui croit en rien mais c'est plutôt un mec qui ne va pas prendre position tant qu'il n'aura pas vu un peu comme celui qui a vu que Jésus s'est fait crucifier et à ce moment-là il a cru Jésus lui a dit puisque tu m'as vu tu as cru mais bien heureux ce sont ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru et bien moi je suis un peu comme ce mec-là j'ai besoin maintenant de voir pour le croire et cette vision de l'athéisme qui est en vrai majoritaire même si personne même si personne n'a même si les gens simples n'ont pas les mots pour l'expliquer cette notion qui dit que ni ne croire en fait ne pas proposition ni ne croire que Dieu existe ni ne croire que Dieu n'existe pas être neutre il peut exister mais il peut y avoir on peut être dans une simulation le monde a pu être une boucle éternelle en fait c'est-à-dire que l'univers c'est Dieu et qu'il s'auto-crée tout seul depuis la nuit des temps le temps n'a pas de sens quand on parle d'en dehors de l'univers et bref tous ces questionnements m'ont fait un peu progressivement quitter un peu tout ça voilà si tu veux savoir d'autres choses encore une question est-ce que tu es critique de la religion maintenant ou est-ce que tu es juste en dehors alors moi je ne suis pas du genre enfin critique c'est-à-dire que moi le christianisme m'a appris beaucoup de choses comme je t'ai dit ça m'a donné beaucoup de graines dans ma pensée ça m'a fait germer beaucoup de graines d'ailleurs c'est de là que vient cette expression Jésus je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit planter les graines je ne sais plus quoi enfin je ne sais plus c'est que dans quel parabole il expliquait ça le fait de planter des graines et du coup pour moi le christianisme m'a appris beaucoup de choses j'aime beaucoup l'aspect spirituel des choses c'est-à-dire par exemple la genèse elle explique que le monde le monde a été créé en six jours etc tu vois donc maintenant je ne crois absolument pas que c'est réel tu vois mais par contre si un chrétien vient m'expliquer que c'est de manière spirituelle qu'il faut prendre la chose c'est-à-dire que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut c'est-à-dire que en fait les gens de manière spirituelle vont croire qu'en fait c'est l'univers qui est apparu comme ça la lumière c'est l'univers lorsque Dieu dit qu'il sépare la terre du ciel c'est pareil dans la genèse assez rapidement en fait la terre c'est le monde matériel et le ciel c'est le monde spirituel tu vois et ces gens-là tu vois c'est croyant que ce soit chrétien ou musulman qui voient un côté spirituel de la chose m'intéresse beaucoup plus par exemple en islam il y a aussi ce fait-là par exemple il y a un verset qui dit au voleur coupez-lui la main voilà c'est assez dur tu vois donc il y a des gens qui vont le voir de manière littérale mais par exemple il y a des musulmans spirituels du coup je les appelle comme ça tout le monde est spirituel à plus ou moins différents degrés ils vont se dire en fait non couper la main ça veut dire retirer cette capacité cette envie de voler donc par exemple si c'est un pauvre qui vole couper cette main ça veut dire couper cette pauvreté qui l'oblige à voler tu vois et moi c'est beaucoup ça qui m'intéresse dans la foi et du coup dans la foi chrétienne c'est ce côté spirituel parce que quand quelqu'un m'explique que si la terre a été créée en 6 jours il y a 6000 ans qu'il y a eu effectivement un déluge ouais bon si tu veux croire ça je suis bien mais la science tu vois la science la biologie il y a tout ça qui contredit tu vois à un moment il faut soit tu crois les experts soit tu crois des gens qui connaissent pas du tout le monde scientifique et moi qui m'intéresse beaucoup à la science maintenant j'ai des connaissances en l'évolution darwinienne en fait c'est chaud une fois que tu connais ça tu peux pas passer à côté c'est difficile de prouver le contraire ouais tout à fait et du coup voilà ok merci beaucoup pour cette historique de ton expérience religieuse et spirituelle alors après vas-y tiens je peux juste rajouter peut-être une dernière chose une évolution super intéressante que j'aime beaucoup dans le christianisme parce que dire que ça m'a apporté beaucoup de choses c'est bien mais tu vois par exemple il y a plusieurs passages dans la bible ou dans la philosophie chrétienne que moi j'aime bien je vais essayer d'expliquer assez rapidement par exemple il y a un passage dans un film où Jésus il insulte il parle il est en colère contre les pharisiens les pharisiens c'était les juifs qui un peu qui parlent de la loi un peu comme ça voilà c'est la loi faut pas faire ci faut pas faire ça etc et Jésus a dit une phrase qui est super intéressante c'est dans un film c'est pas les paroles de Jésus dans la bible je crois que c'était Pierre plus tard qui le dira mais c'est pas grave il dira vous pliez vous pliez devant la lettre de la loi mais vous trahissez le coeur même de la loi et en fait cette phrase là ça veut dire tu obéis aveuglément aux règles mais tu trahis le coeur le fondement même de cette règle et c'est un conseil cette phrase là elle est géniale parce que par exemple dans une société humaniste tu peux créer des règles mais en fait le coeur de ces règles c'est l'amour c'est l'amour c'est une société idéale donc etc il y a par exemple un autre passage de la bible qui est très connu aimez-vous les uns les autres aimez-vous aimez vos ennemis si quelqu'un te frappe sur la joue droite en l'autre jour etc et en fait ce passage les gens l'ont pas les gens simples l'ont pas compris en fait c'est que dans l'ancienne alliance dans l'ancien testament il était écrit oeil pour oeil dent pour dent c'était l'ancienne loi c'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas de règles ensuite c'était oeil pour oeil dent pour dent c'est-à-dire que la faute doit être égale enfin la punition doit être égale à la faute et Jésus lui il est venu accomplir la loi donc il a dit ce passage vous avez appris qu'il était dit oeil pour oeil dent pour dent mais moi je vous dis je vous dis de ne pas résister aux méchants enfin il dit un autre truc aimez carrément ceux qui vont fondre du mal et en fait c'est une manière de dire ne cherchez plus le fait de vous venger de manière égale chercher à pardonner plutôt et tu vois il est parti dans un extrême à l'autre et en fait il n'a pas changé la loi il n'a pas changé l'ancien passage il a amélioré c'est comme lorsqu'il dit les gens sont venus le piéger lui ont dit cette femme elle a commis l'adultère on doit la lapider est-ce que tu es d'accord avec ça ? et en fait c'est un piège soit Jésus dit oui parce qu'effectivement c'est la loi donc il dit oui et dans ce cas-là ça devient un onstre un tueur soit il dit non et dans ce cas-là il désobéit à la loi donc c'est un piège et Jésus dit cette phrase très connue que celui qui est sans péché lui jette la première pierre ça veut dire que c'est pas qu'il interdit l'ancienne règle il dit que celui qui est sans péché la condamne et la seule personne qui peut la condamner c'est Dieu en fait c'est lui qui est sans péché et du coup à ce moment-là t'as les gens qui font tomber leur pierre du plus vieux au plus jeune vu que les plus vieux ce sont les premiers qui ont fait les plus grandes fautes enfin toutes leurs fautes et du coup jusqu'aux plus jeunes et ce qu'il montre Jésus c'est que tout le monde a fauté donc ne pas chercher à juger vous juger les uns les autres ou à vous condamner les uns les autres et tu vois c'est plein de petits passages comme ça qui me sont restés dans l'esprit et qui sont un peu pensés voilà voilà très très intéressant il y a beaucoup de choses à retirer de ce que tu viens de dire alors peut-être que toi tu es plus christique que catholique c'est-à-dire tu crois plus en Jésus que en ce qui a été construit par-dessus c'est-à-dire le catholicisme etc et justement je te parlais du cercle du renouvellement spirituel et comment il s'appelle Eberhardt qui est plutôt de droite et plutôt attaché au catholicisme enfin au catholicisme je veux dire à la religion française voilà voilà tu vois je pense qu'il est plutôt christique et donc vous deux vous raisonnez et donc du coup ça ça me fait réfléchir et et tu viens de parler de avec toutes les citations que tu as faites en fait moi je fais beaucoup de liens avec la conversation qu'on a eu jusqu'ici et même les précédentes je disais notamment que la justice ne doit pas quand on parlait de peine de mort tu sais il faut détacher la vengeance de rendre la justice tu vois et c'est un peu ce que dit Jésus et tu parlais aussi de quand on fait la guerre de pas voir l'ennemi comme des monstres et pas des humains et chercher simplement à se défendre etc et c'est aussi un peu ce que dit Jésus d'une certaine façon ou en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et donc je suis pas du tout religieux et je suis pas non plus christique chrétien je ne dis pas que Dieu que Jésus n'a pas existé il est très possible qu'il ait existé est-ce que c'est le fils de Dieu j'en sais rien comme moi je pense que de toute façon on est tous des parcelles de la conscience et bien oui Jésus était le fils de Dieu mais en réalité nous sommes tous les enfants de Dieu etc mais il est peut-être possible que Jésus était quelqu'un d'absolument extraordinairement sage extraordinairement bon tu vois etc et qu'il a marqué son époque et influencé beaucoup de gens autour de lui et que malheureusement après il y a eu entre guillemets des rives là je vais parjurer si j'utilise ce mot mais je veux dire il y a eu une évolution de sa parole et de sa présence et de son impact dans l'humanité qui est devenue la religion et de mon point de vue si je ne suis pas religieux et que je suis très critique des religions j'admets quand même que la religion est une je ne te vois plus là que la religion est une culture tu vois de mon point de vue spiritualité et religion beaucoup de gens les confondent mais à mon avis c'est deux choses différentes c'est à dire la spiritualité est première la religion c'est la culture qui vient nécessairement se créer autour de cette spiritualité parce qu'il faut il faut bien célébrer il faut bien en faire quelque chose de cette spiritualité tu vois donc attends je finis deux choses donc oui effectivement tu as raison l'une des problématiques des fondamentalistes c'est qu'ils prennent au sens littéral alors qu'il s'agit d'images de paraboles etc. pour nous dire des choses beaucoup plus profondes éventuellement et sans être ni religieux ni christique et bien je me retrouve dans beaucoup de points de Jésus et je le vois comme un sage de son époque et donc je peux je me reconnais dans les sages enfin pas moi je veux dire je valide enfin oui effectivement c'est un sage je reconnais que c'est un sage voilà c'est ce que je voulais dire vas-y moi je le vois un peu comme comme un philosophe en fait oui 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 je vois quelqu'un qui a plein de concepts plein de concepts super intéressants autour de Jésus chaque phrase en fait qu'il dit alors c'est le principe de la religion mais je suis le passage que Jésus dit et interprété de mille et une manières et c'est incroyable de voir les gens comment ils interprètent des passages par exemple quand Jésus il est sur la croix et qu'il dit je ne sais plus qui prends Marie pour ta mère ou je ne sais pas quoi les catholiques par exemple ils ont interprété ça vous les enfants les chrétiens prenez Marie comme votre mère tu vois j'exagère mais ils vont interpréter plein de passages comme ça et il y en a tellement des passages ils ne viennent pas tous à l'esprit mais ouais ouais non non je l'aime bien le voir en tant que philosophe alors tu vois tu as dit on parlerait une heure il fait quand même des heures ça fait combien mais moi ça me dérange je ne dis que une heure mais finalement on est parti pour trois heures après moi ça ne me dérange pas c'est juste toi si tu as du temps ou quelque chose à faire si tu veux changer de sujet non bah justement je ne veux pas changer de sujet j'entends qu'il y a mon épouse qui arrive ça fait deux heures et demie au lieu d'une heure on a encore plein de trucs à dire Romain National comment ? Romain National putain je vais le marquer sinon je vais oublier je le marque dans la liste attends une seconde il me marque Romain National gardons tous ces sujets pour de prochaines conversations t'es ok avec ça ? ouais on se met en oeuvre du coup ouais ok j'arrête la vidéo on se dit bye ciao allez ciao 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 Sous-titrage FR ?